M. le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides par l'eau et du changement climatique, M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom du groupe MCB, je suis heureux de vous accueillir ici aujourd'hui au Codan Heart Center pour parler d'un sujet qui nous touche tous. Le sujet de l'urgence climatique est partout au centre des préoccupations et des débats, mais la notion de carbone et des concepts scientifiques restent parfois très conceptueuses. Quand on sait que Maurice ne contribue qu'à hauteur de seulement 0,01% des émissions mondiales de carbone, on peut se demander pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Mais il faut cependant savoir que selon le World Risk Report publié récemment, Maurice est classé au troisième rang mondial des pays les plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. On peut donc considérer qu'il est tout à fait légitime pour nous de prendre cette thématique à bras le corps, comme sont en train de le faire de plus en plus de pays dans le monde. Le groupe MCB, tout comme de plus en plus de grands groupes à Maurice et dans le monde, est aujourd'hui convaincu que le changement climatique et les contraintes de neutralité carbone qui s'imposent sont aujourd'hui de réelles opportunités d'innovation pour notre économie. Mais que vraiment dire la neutralité carbone de Maurice ? Avant toute chose, il nous faut commencer par comprendre. C'est pourquoi nous avons commandité auprès du cabinet Utopie un rapport sur l'empreinte carbone de l'île Maurice et les leviers à actionner pour pouvoir atteindre une neutralité carbone à terme. Ensuite, bien évidemment, il y a la nécessité d'informer. L'enjeu climatique impose que tout le monde se sente concerné. Le secteur privé, le pouvoir public, l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous avons tenu à partager avec vous aujourd'hui ce rapport et ces constats. Et puis, bien évidemment, il s'agit d'agir. C'est pour cela qu'au niveau du groupe MCB, nous avons décidé de nous doter d'une stratégie climat ambitieuse qui s'inscrit dans le droit fil de notre programme de corporate sustainability de success beyond numbers. Nous avons pris nous-mêmes des engagements forts quant à nos impacts directs et sur l'environnement et sur les solutions de financement que nous allons apporter à nos clients pour les aider aussi à s'adresser à ce problème. Au-delà de ces actions fortes, nous voulons mener et nous voulons également mobiliser nos clients, la communauté des affaires, les forces vives de Maurice pour créer une autre prospérité pour Maurice, plus inclusive, plus respectueuse de la nature et des limites de nos écosystèmes. Je veux donc aujourd'hui remercier vivement M. le ministre Kavira Manu pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous accueillons déjà avec optimisme les décisions qui seront prises sous son ministère en faveur de la réduction de l'empreinte carbone et tout ce qui peut améliorer notre qualité de vie par rapport à la gestion des déchets et à l'environnement. Le challenge que nous impose le changement climatique est colossal. Et pour pouvoir le relever, nous aurons besoin de l'implication de tous. Et le plus tôt nous nous y mettons, le plus nous mettrons de chance de notre côté d'y réussir. L'invite de ce fait, M. le ministre, à venir vous adresser son message tout en vous souhaitant une agréable matinée et je l'espère qu'il sera génératrice d'actions concrètes. Merci M. le ministre. Applaudissements 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 Monsieur Pierre Guinwell, CEO du groupe MCB. Monsieur Alain Laumine, CEO de l'AMCB. Monsieur Raoul Gufflet, CEO adjoint de l'AMCB. Monsieur Arnaud Florentin, directeur du cabinet d'experts Utopie. Monsieur François Gemene, expert en géopolitique de l'environnement. Distingués invités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, je me réjouis d'être des vôtres ce matin dans le cadre de cette conférence climat. Et plus particulièrement pour la restitution de l'étude climat neutral 2050. Je tiens à féliciter la Mauritius Commercial Bank pour cette forte louable initiative qui s'insère dans le cadre de sa stratégie visant à promouvoir les concepts de développement durable à travers le programme Success Beyond Numbers. Je remercie également l'AMCB pour sa contribution sans faille dans les initiatives visant à encourager la protection de notre environnement et la promotion du développement durable. Cette contribution ne date pas d'hier et elle ne fait que s'accroître avec le temps. La MCB est d'ailleurs une entreprise pionnière en matière de la promotion du développement durable à Maurice. Que ce soit en termes d'investissement dans l'infrastructure, la mise en place d'un mécanisme de financement vert, le partenariat avec la Mauritius Wildlife Foundation pour la protection de la biodiversité ou à travers des initiatives comme Make a Wish et Science Quest qui visent à sensibiliser la jeunesse à la protection de l'environnement. Des initiatives innovantes se sont succédées durant ces dernières années. J'apprends que votre engagement va au-delà de ces initiatives. La MCB a même mis en place une stratégie pour minimiser l'empreinte carbone dans ses activités quotidiennes. De plus, vos bureaux de Saint-Jean, de surcroît dans ma circonscription par exemple, est une référence en matière d'infrastructure verte et fait la fierté de notre pays dans la région. L'engagement de la MCB dans la promotion du développement durable à Maurice est aussi un exemple concret du partenariat qui peut exister entre le secteur public et privé. J'espère que ce partenariat puisse se développer encore plus dans les années à venir. Mesdames et messieurs, la conférence climat sera animée autour de deux thématiques, notamment la transition énergétique dans une perspective d'une croissance zéro carbone et la préservation des ressources naturelles. Ce sont deux thèmes très pertinents et opportuns pour le pays, d'autant plus que nous sommes dans une période charnière où les défis environnementaux sont de plus en plus nombreux et des actions urgentes s'imposent. Je suis d'avis que toute action efficace au niveau national demande une approche consultative et participative. tous les acteurs économiques du secteur public et privé doivent pouvoir contribuer à l'effort de transition écologique et énergétique. C'est pour cela que cette initiative d'ouvrir le débat avec divers partenaires et décideurs économiques et falluables. Je voudrais d'ailleurs inviter d'autres partenaires du secteur privé à emboîter le pas avec des initiatives similaires. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, j'ai été nommé ministre avec le portefeuille de l'environnement, de la gestion des déchets et du changement climatique depuis deux mois à peine. Dès le départ, j'ai voulu adopter une politique d'ouverture, avec la participation de divers partenaires économiques et sociales et aussi avec le grand public. Dans ce contexte, vous n'êtes pas sans savoir qu'en décembre dernier, mon ministère a organisé des assises de l'environnement, ici même en ces lieux. Cet exercice nous a permis d'obtenir une série de propositions sur des thèmes majeurs, tels que la pollution, la gestion des déchets, le changement climatique, l'urbanisation, la biodiversité, entre autres. Cet exercice va déboucher sur l'élaboration d'un plan directeur décennal, 2020-2030, qui soulignera nos besoins en termes de gouvernance, de renforcement de nos cadres administratifs et légaux, ainsi que la préparation d'une stratégie nationale et l'identification d'une série d'actions concrètes. Je souhaite également développer un nouvel élan de collaboration avec les partenaires du secteur privé, car je suis convaincu que le succès de nos actions dépendra d'une synergie saine et efficace autour des thématiques importantes telles que l'environnement, le développement durable et le changement climatique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons atteint un point déterminant concernant le processus des négociations sur le changement climatique. Depuis l'adoption de l'accord de Paris, tous les pays membres de la Conférence-Cadre des Nations Unies sur le changement climatique s'attellent à mettre en pratique les objectifs de réduction de gaz à effet de serre afin de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale en dessous de 2 degrés Celsius, comparé au niveau pré-industriel, tout en poursuivant les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Avec la montée des eaux sur les derniers 10 ans, dans certaines régions du pays, nous avons perdu pas moins de 20 mètres de côte. Pour l'année en cours, nous réhabilitons pas moins de 7 zones côtières à risque. Cette année marquera aussi une étape importante dans le calendrier de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Les pays membres de la Convention ont tant bien que mal pu finaliser les grandes lignes des procédures de la mise en œuvre de cet accord. Ils devront cette année revoir leur objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à travers leur contribution déterminée au niveau national. Cette étape permettra à chaque pays de faire le bilan de leur effort d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, mais surtout ils devront rehausser leur objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Maurice sera également de la partie. Nous sommes en train de finaliser les procédures pour qu'une équipe d'experts mobilisée par l'Agence française de développement puisse faire une évaluation technique de la situation en termes d'émissions. Et aussi de revoir nos objectifs de réduction d'émissions après consultation avec tous les partenaires des secteurs concernés, notamment celui de l'énergie. Je voudrais citer le rapport des Nations Unies sur l'écart des émissions aussi connues comme Emission Gap Report 2019. Ce rapport souligne que les émissions globales ont augmenté de 1,5% chaque année durant la dernière décennie. A l'horizon 2030, les émissions devront être réduites de 55% par rapport au taux mondial de 2018 pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Cela démontre que nous sommes très loin de l'objectif global et que les mesures plus ambitieuses seront nécessaires de la part des pays développés. D'ailleurs, selon ce rapport, parmi les pays du G20 qui contribuent près de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 7 d'entre eux ne seront même pas capables d'atteindre leurs objectifs initiaux de réduction d'émissions d'ici l'an 2030. Par contre, près de 140 pays en voie de développement qui ont pour objectif d'atteindre la neutralité carbone, eux ne contribuent que seulement 20% des émissions globales. Ceci dit, les pays en voie de développement doivent maintenir leurs efforts et donner l'exemple aux pays développés. En ce qui nous concerne, malgré nos ressources limitées et le fait que notre priorité en tant que petit état insulaire reste l'adaptation au changement climatique, même si nous ne sommes pas un gros émetteur de gaz à effet de serre, comme l'a mentionné M. Pierre Guignol, avec une contribution globale de 0,01% seulement, nous sommes déterminés à jouer pleinement notre rôle à contribuer à l'effort mondial pour combattre le changement climatique et honorer nos engagements de réduction de gaz à effet de serre. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que le gouvernement a pris l'engagement dans son discours programme d'accélérer le développement des énergies renouvelables pour atteindre 35% en 2025 et 40% en 2030, respectivement. Nous donnons l'importance qui se doit au changement climatique. La politique environnementale ne peut qu'être transversale. Ce ne peut être l'affaire seulement du ministère de l'Environnement. Le gouvernement a déjà annoncé un certain nombre de mesures dans les secteurs tels que l'eau, la gestion des zones côtières, l'agriculture, la biodiversité, le transport, l'infrastructure, la politique du urbanisme, la gestion des déchets, entre autres, pour renforcer la résilience contre le changement climatique et promouvoir le développement durable à tous les niveaux. Parmi les mesures phares qui ont été annoncées dans le discours programme, on peut retrouver également la promotion de gaz naturel liquéfié pour la production d'électricité, la création de trois forêts endémiques, la protection de nos ressources marines et l'élaboration d'un nouveau cadre législatif pour le changement climatique. Le climate change bill sera bientôt une réalité. Ce que nous préconisons actuellement, c'est un changement de mindset, un changement de comportement, à commencer par nous à tous les niveaux. Les déchets, mesdames et messieurs, ne sont pas une fatalité. Cessons de voir les déchets comme une fin de vie d'un produit. Une économie linéaire nous a poussé vers le dumping sauvage, vers la collecte et l'enfouissement de 540 000 tonnes de déchets annuellement au coût de 1,5 milliard de roupies. Nous sommes à seulement 5% de produits recyclés actuellement. Le pourcentage, alors que le pourcentage de produits compostables est à 60%. Nous nous sommes engagés à diminuer notre production de carbone. L'étape qui nous attend est la valorisation des déchets, apportée de la plus-value aux déchets. La transition écologique nous guide à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Les pneus usagés, les produits électroniques, les déchets verts, les encombrants, les déchets du BTP doivent pouvoir retourner dans l'économie du pays à travers l'économie circulaire, qui est un des thèmes de vos réflexions d'aujourd'hui. Les producteurs, à travers le concept REP, la responsabilité élargie des producteurs, doivent prévoir financièrement la vie après la mort de leurs produits. Il existe un réel créneau de développement pour le privé. Le gouvernement, les institutions financières ont le devoir d'accompagner ces opérateurs. Les déchets, à partir du concept de la déchetterie qu'on souhaite introduire prochainement, le tri des déchets aussi, constituent la base d'un pilier économique à en devenir. Je suis convaincu que tous ces objectifs ne pourront pas être atteints sans la collaboration de tout un chacun, notamment la société civile dans son ensemble, le secteur privé et le monde associatif. Je voudrais aussi vous inviter à vous inspirer du concept de Green Swan, qui intègre la notion du changement climatique dans les modèles macroéconomiques, car la stabilité du secteur financier et bancaire est aussi à risque en raison des conséquences de ce phénomène climatique. Le secteur financier a aussi un rôle primordial à jouer, notamment le secteur bancaire qui peut soutenir l'investissement dans les projets de développement durable, ou encore promouvoir la baisse de l'empreinte carbone des actifs financiers et l'investissement dans des obligations verts aussi connues comme les Green Bonds, par exemple. Les mesures annoncées par la MCB, que j'ai parcouru dans les journaux d'hier et aujourd'hui, le programme de crédit à la hauteur de 1 milliard de roupies par an chez 3 ans, la prise en compte de la performance extra-financière, notamment environnementale, des offres avantageuses pour l'achat des équipements bas carbone et une plateforme de compensation pour encourager les opérateurs dans ce créneau, sont des initiatives très louables et qui méritent d'être saluées. Mesdames et messieurs, pour conclure, je souhaite réitérer mes félicitations à la MCB pour cette belle initiative. Je vous invite à consolider le partenariat avec le gouvernement pour avancer vers une transition écologique et durable. Pour terminer, je voudrais citer Winston Churchill, je cite, « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne pas la gauche. » » Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci, monsieur le ministre. Je vais maintenant passer la parole à Elisabeth Laville, qui est la fondatrice et gérante du cabinet Utopie, qui va nous rappeler le programme de la matinée. Elisabeth. Merci, Pierre-Guy. Bonjour à tous. Je suis ravie d'animer cette matinée de conférence sur le climat avec un K. La matinée va se dérouler en deux temps. Je vais vous rappeler rapidement comment ça va se passer. D'abord, avant la pause, nous allons avoir trois keynotes pour mieux nous aider à comprendre, d'une part, l'urgence du changement climatique et, d'autre part, à saisir les opportunités de l'action climatique. Et après la pause, nous aurons un temps d'échange avec un certain nombre d'acteurs mauriciens et régionaux, des acteurs économiques, des ONG, pour faire le point sur ce qui est déjà fait, beaucoup, et ce qui reste à faire, beaucoup aussi. Vous l'avez compris, il y a urgence. Et alors, ce n'est pas pour vous stresser, mais juste pour qu'on se le rappelle collectivement au fil de cette matinée, que je vous propose de revenir entre les interventions à ces chiffres qui défilent sur la Carbon Clock, que Bloomberg a eu la bonne ou la mauvaise idée, mais plutôt la bonne, je pense, de créer en 2015, pour nous donner en temps réel, ou presque, la teneur moyenne en CO2 de l'atmosphère, mesurée comme toujours en partie par million, par une station qui est située à Hawaï. Évidemment, vous vous en doutez, plus cette teneur augmente, et là, vous voyez qu'elle augmente au moment où on se parle, et elle va continuer à augmenter tout au long de la matinée. Elle était à 414,68 hier, aux dernières répétitions. Plus les risques liés à la crise climatique sont grands aussi. Pour mémoire, pendant les 800 000 années qui ont précédé l'industrialisation, cette teneur était en gros de 280 ppm. Quand les États-Unis ont commencé à mesurer ce taux en 1958, fin des années 50, le taux était à 316 ppm. Il a atteint 400 en 2015, l'année où Bloomberg a créé cette Carbon Clock. Et à l'époque, quand Bloomberg a créé ce dispositif, on pensait qu'on atteindrait en 2040 le seuil, entre guillemets, fatidique, ou en tout cas critique, de 450 ppm, qui est le seuil associé à la limitation du réchauffement à plus de degrés. En gros, on sait que le jour où on atteint ces 450 ppm, les conséquences du changement climatique deviennent incontrôlables. Alors, 5 ans plus tard, en 2015, on pensait qu'on aurait atteint ce seuil en 2040, et 5 ans plus tard, aujourd'hui, on estime qu'on aura vraisemblablement atteint ce seuil avant 2035, et même plus probablement en 2033. L'enjeu, vous l'aurez compris, c'est donc déjà de comprendre l'urgence et de comprendre ce qui se passe dans cette accélération qui se déroule littéralement là, ce matin, sous nos yeux. Pour introduire donc cette matinée, mais aussi les enjeux et les impacts de la crise climatique, tant pour la planète que pour Maurice, il nous fallait un scientifique. J'ai le plaisir donc d'inviter François Gemmène, qui est spécialiste de géopolitique de l'environnement, membre du GIEC. Vous savez, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a été mis en place en 1988 par les Nations Unies à la demande du G7 de mémoire. François est aussi chercheur à l'Université de Liège sur les migrations liées au changement climatique et professeur à Sciences Po Paris. Merci François. Je ne sais pas où il est, mais normalement il arrive. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence ce matin. Merci en particulier à l'AMCB pour son invitation et l'initiative qu'elle prend aujourd'hui. Pour introduire mon propos, je voudrais que nous passions quelques instants à regarder la publicité d'une autre entreprise qui normalement va s'afficher sur votre écran. Prenons quelques instants pour regarder cette publicité. C'est une publicité qui avait fait paraître la compagnie pétrolière Humble dans le grand magazine américain Life en 1962. Et dans cette publicité, Humble, qui portait assez mal son nom, se vantait donc de pouvoir chaque jour fournir suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Une des rares publicités de l'histoire qui ne fut pas mensongère. Ce qui est frappant dans cette publicité de 1962, c'est de se dire que, à l'époque, l'idée qu'il soit possible de faire fondre autant de glace paraissait tellement impossible, tellement invraisemblable, qu'il était possible d'en faire un sujet de blague. Humble aurait pu dire aussi, fournit suffisamment d'énergie chaque jour que pour faire 20 allers-retours vers la Lune. ça paraissait invraisemblable, et donc c'était un sujet d'hyperbole. Le problème, c'est que c'est vraiment arrivé. Et que, depuis quelques années, nous connaissons dans le monde record de température après record de température. L'année 2014 a ainsi été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis l'invention du thermomètre. Ce record de 2014 a été battu en 2015. Ce record de 2015 a été battu en 2016. 2017 a fait presque aussi bien. 2018, troisième année la plus chaude au monde, mais année la plus chaude de l'histoire en France. 2019, sur la deuxième marche du podium. Et je pense sincèrement ne pas trop m'avancer en vous annonçant que les années 2020, 2021 et 2022 se classeront aussi dans les années les plus chaudes jamais enregistrées. Ce ne sont pas des années exceptionnelles ou anormales. Nous sommes ici face à une tendance de très long terme. A l'écran, chaque vignette que vous voyez représente l'état des anomalies de température dans le monde pour une année donnée. Les anomalies vers le bas, lorsqu'il fait plus froid que la température de référence, sont indiquées en bleu. Les anomalies vers le haut, lorsqu'il fait plus chaud que la température de référence, sont indiquées en rouge. Et vous voyez naturellement très bien qu'à partir des années 90, 2000 et 2010, les anomalies sont systématiquement à la hausse et que les vignettes du monde deviennent de plus en plus rouges, voire cramosies. Et ça touche toutes les latitudes. Voilà une autre manière de représenter les mêmes anomalies de Moscou jusqu'à Alice Springs, au centre de l'Australie. Et vous voyez très bien qu'à partir des années 2000, les anomalies virent au rouge à peu près partout sur la planète. Et cela va naturellement continuer. Pourquoi est-ce que cela va continuer ? À cause de la publicité que je vous ai montrée en début d'exposé. Un fait qui est très important pour l'action contre le changement climatique, mais qui reste pourtant souvent très méconnu par la population, c'est le fait qu'il existe un laps de temps d'environ 50 ans entre les émissions que nous produisons, que nous envoyons dans l'atmosphère, et la manière dont le climat va y réagir. En d'autres termes, les impacts que nous voyons à partir des années 2000, ce ne sont pas les résultats des émissions que nous avons produites nous-mêmes. Ce sont les résultats des émissions qui ont été produites dans les années 50 et 60 à nos parents et grands-parents. C'est extrêmement important. Cela veut dire que nous ne faisons pas directement l'expérience des conséquences de nos actions. Il y a un effet retard d'environ 50 ans. Et donc, cela veut dire aussi que, comme nos émissions n'ont pas cessé d'augmenter jusqu'à cette année encore, nous n'avons pas encore atteint aujourd'hui le palier de stabilisation des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela veut donc dire que les impacts du changement climatique pour les 50 ou 60 prochaines années vont continuer à suivre cette tendance et que la température va continuer à augmenter. Cela veut dire que la génération qui va subir les impacts du changement climatique sera en quelque sorte la génération de nos enfants et de nos petits-enfants. Et c'est ce que les jeunes ont évidemment parfaitement compris en descendant dans la rue et en réclamant une action plus radicale de la part de leurs parents et grands-parents. Ils ont parfaitement compris que les impacts qu'ils allaient subir au cours de leur vie ne dépendaient pas de leurs actions à eux, mais étaient déjà fixés par les actions du passé. Ce décalage dans le temps est extrêmement important parce qu'il nous impose une vision de long terme. Vous savez actuellement que le monde est touché par l'épidémie de coronavirus. Vous avez vu qu'on prenait des mesures tout à fait radicales pour contenir l'épidémie, que des villes entières étaient placées en quarantaine, que les vols vers la Chine étaient suspendus, que plusieurs pays rapatriaient leurs ressortissants de Chine. On prend des mesures absolument considérables. Pourquoi est-ce qu'on prend ces mesures considérables contre cette épidémie ? Parce que l'on a peur d'être contaminé par le virus ici et maintenant. Parce qu'il y a une sorte de menace immédiate. Toute la difficulté du changement climatique, c'est que la menace qu'il représente est sans doute bien plus grande encore que celle de l'épidémie de coronavirus, qui après tout n'est jamais qu'une grippe. Mais par contre, cette menace apparaît encore lointaine dans le futur, elle n'apparaît pas immédiatement. Et pourtant, ce que je vais essayer de vous montrer dans cet exposé, c'est à quel point les risques sont réels et à quel point ils nécessitent une action radicale de la part de la société dans son ensemble. c'est-à-dire une action radicale de la part de chacun et de chacune d'entre nous, mais aussi une action radicale de la part des gouvernements et de la part des entreprises. L'action radicale de chacun et de chacune d'entre nous ne suffira pas si elle n'est pas accompagnée, si elle n'est pas guidée d'une certaine manière par l'action des gouvernements et des entreprises. Et l'accélération de ces effets est telle qu'une bonne partie des géologues estiment que nous sommes aujourd'hui entrés dans une nouvelle période de l'histoire de la Terre qu'ils ont appelée l'anthropocène, c'est-à-dire littéralement l'âge des humains. Les géologues pensent que nous avons désormais quitté l'holocène, l'époque géologique dans laquelle nous étions pendant les 12 000 dernières années, pour entrer dans une nouvelle période, l'anthropocène, l'âge des humains. Et pourquoi est-ce que nous serions sortis de l'holocène pour entrer dans l'anthropocène ? Simplement parce qu'il est aujourd'hui possible de voir les marques de l'activité humaine dans les couches sédimentaires de la planète. En d'autres termes, ce sont nous, les humains, qui sommes désormais devenus les principaux facteurs de transformation de la planète. Nous avons désormais une influence sur l'histoire géologique de la planète elle-même. C'est quelque chose qui nous force à redéfinir complètement nos échelles temporaires. L'histoire de la planète, comme vous le savez, est vieille de plusieurs milliards d'années. Et la planète survivra évidemment à l'espèce humaine. L'espèce humaine, quant à elle, n'est apparue qu'il y a quelques dizaines de milliers d'années. Vous connaissez cette histoire qui dit que si on pouvait résumer l'histoire de la Terre à une journée de 24 heures, l'homo sapiens apparaîtrait à la 23ème heure, 58ème minute et 24ème seconde, ou quelque chose du même acabit. En d'autres termes, notre histoire à nous, l'histoire des humains, ne représente qu'une pécadille dans l'histoire de la Terre. Et jusqu'ici, on avait un peu l'impression que l'histoire de la Terre et l'histoire des hommes et des femmes qui l'habitent couraient dans des couloirs parallèles sans véritablement se rencontrer. Ce que l'anthropocène nous indique, c'est ce point de collision entre l'histoire de la Terre et l'histoire des humains, et donc la nécessité de penser ensemble l'histoire de la Terre avec notre histoire. En d'autres termes, de penser ensemble la Terre, l'astre céleste sur lequel nous habitons, avec le monde, l'organisation politique et sociale de la Terre. C'est un défi considérable, parce que jusqu'ici, nous avons toujours séparé les deux, et même en termes d'échelle de temps, ça reste quelque chose que certains d'entre nous n'ont pas encore parfaitement compris. Regardez quelques-uns des messages échangés à l'occasion du nouvel an de cette année. L'idée que la Terre ait plusieurs milliards d'années au compteur, manifestement, reste encore un peu étrangère à quelques personnes, sauf le dernier qui, lui, a bien compris qu'en fait Jésus était né 7 ans avant le 0, et qu'en fait la Terre avait 2027 ans, car il est bien connu que la Terre et le Christ sont nés en même temps, sont apparus en même temps. Bref, merci de vous renseigner. Ceci pour dire que, remettre en perspective nos échelles de temps, ça va nécessiter aussi un défi culturel considérable. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'osan indien et qu'est-ce que ça veut dire pour Maurice ? Eh bien, ça veut dire naturellement des élevations de température qui vont être plus ou moins importantes selon les scénarios, en d'autres termes, selon que nous parviendrons ou pas à respecter les objectifs de l'accord de Paris, cette élévation de température va également entraîner une élévation du niveau des océans. Cette élévation du niveau des océans, elle va être provoquée à la fois par l'augmentation de la température des océans, et donc par un phénomène de dilatation thermique, lorsque l'eau est plus chaude, elle occupe davantage d'espace, mais également par un phénomène de fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires. En d'autres termes, la glace qui se trouvait sur Terre et qui, en se réchauffant, va fondre et va se déverser dans la mer et ajouter des quantités d'eau supplémentaires aux mers et aux océans. Le résultat de cette hausse du niveau des mers, c'est qu'évidemment, toute une série de côtes vont être grignotées et vont reculer. Dans des situations de côtes de faible élévation, comme c'est le cas à Maurice et comme c'est le cas dans beaucoup de territoires de la région, on est sur un rapport de 1 à 100 entre le niveau d'élévation de la mer et le recul du trait de côte. En d'autres termes, si la mer monte d'un centimètre, vous perdez un mètre de plage. Ce qui fait craindre, évidemment, à certains pays de très faible élévation dans la région, les Maldives ici, de disparaître complètement. 80% du territoire des Maldives est situé à moins d'un mètre d'élévation du niveau de la mer. Et donc, évidemment, les Maldiviens ont vite calculé que ce niveau de la mer monté d'un mètre ou plus, c'est la quasi-totalité de leur territoire qui allait disparaître, ce qui pose carrément la question de la survie de leur état. Maurice est heureusement un relief plus montagneux qui fait que l'île elle-même n'est pas menacée, mais d'ores et déjà, il y a un phénomène d'érosion côtière qui est très important à Maurice et qu'on peut déjà observer à plusieurs endroits, je pense notamment à la rivière des Galées. On a parfois l'impression que la hausse du niveau des mers et l'érosion côtière qu'elle entraîne est un phénomène extrêmement progressif, très très lointain, mais en réalité, les choses peuvent parfois s'accélérer assez rapidement. je veux simplement vous montrer un exemple au Bénin, dans la banlieue de Cotonou, pour vous montrer la rapidité avec laquelle la hausse du niveau des mers peut parfois grignoter les côtes. voilà donc ici le trait de côte en 2002, voilà la même photo en 2004, la même en 2011, et enfin en 2013. regardez en l'espace de dix ans à peine, la quantité de territoires qui étaient perdus par cette région, et donc les quartiers entiers qui ont été détruits par la hausse du niveau de la mer, sans compter bien entendu ceux que les autorités ont déjà rasés et déménagés, en prévision de la hausse future du niveau de la mer. on est donc déjà face à un phénomène qui produit des conséquences importantes, et qui nécessite des stratégies d'adaptation tout à fait conséquentes, a fortiori dans un pays comme Maurice, dont l'économie repose largement sur le tourisme de plage. Aux températures, aux niveaux des mers, il va également y avoir une accélération et une intensification des phénomènes extrêmes, et à Maurice en particulier de l'activité cyclonique, et donc il va y avoir des cyclones qui vont être de plus en plus fréquents, et de plus en plus violents, ce qui là encore va nécessiter une adaptation des infrastructures et des habitations, et aussi une préparation des habitants à faire face à ces cyclones et à ces événements extrêmes. Et puis au-delà, au-delà de ces modifications de l'environnement qui vont être amenées par le changement climatique, il y a toute une série de conséquences géopolitiques mondiales qui vont aussi toucher Maurice et l'ensemble des pays. De plus en plus, par exemple, le changement climatique est identifié comme un enjeu de sécurité qui pourrait, dans plusieurs endroits du globe, provoquer des tensions, voire des conflits, notamment autour de certaines ressources naturelles et de la Terre en particulier. Plusieurs études montrent des corrélations entre des anomalies de température et l'occurrence de conflits. Vous voyez par exemple ici, en Afrique, que même de faibles anomalies de température, on parle ici d'un demi-degré à la baisse ou à la hausse, provoquent tout de suite une augmentation de l'occurrence des guerres civiles. Pourquoi ? Simplement parce qu'en Afrique subsaharienne, la moitié des ménages environ dépendent de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus, que l'agriculture de subsistance est un type d'agriculture extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie, ce qui veut dire que tout changement de température ou de précipitation a des conséquences immédiates sur les revenus dont disposent les ménages et que donc beaucoup vont devoir aller chercher d'autres terres et potentiellement rentrer en compétition ou en conflit avec les occupants de ces autres terres. Mais ces risques liés à la sécurité ne sont pas uniquement des risques pour les pays du Sud. Dans les pays du Nord aussi, on constate une corrélation entre les variations de température et la violence. Cette statistique par exemple est tout à fait étonnante qui montre que les statistiques de criminalité du FBI aux Etats-Unis sont corrélées aux anomalies de température. Pour le dire un peu brutalement, aux Etats-Unis, plus il fait chaud, plus on se tue. Il y a évidemment, corrélation ne veut pas dire causalité, il y a évidemment une explication sociologique à cela, le fait que lorsqu'il fait plus chaud, les gens passent davantage de temps à l'extérieur et donc multiplient les interactions sociales. Et lorsque ces interactions sociales se passent mal, étant donné la très grande quantité d'armes à feu en circulation aux Etats-Unis, parfois ça se passe très très mal. Ceci pour dire qu'un monde plus chaud, quelles que soient les explications sociologiques dans divers endroits du monde, un monde plus chaud sera aussi un monde plus violent. Pour certains pays, le changement climatique et la hausse du niveau des mers est tout simplement un enjeu de survie. J'ai parlé du cas des Maldives dans la région, c'est aussi le cas de nombreux pays et territoires dans l'océan Pacifique Sud, Tuvalu, Kiribas, les îles Marshall. Au total, c'est une petite dizaine d'Etats souverains et indépendants qui risquent d'être submergés complètement par la hausse du niveau des mers. Ce qui pose une nouvelle question dans le droit international, que devient un Etat si son territoire vient à disparaître ? Que veut encore dire la souveraineté nationale si votre sol se dérobe sous vos pieds littéralement à cause d'actions d'autres pays à l'autre bout du monde sur lesquelles vous n'avez guère de prise ? C'est quelque chose au-delà de la situation de ces petits Etats insulaires qui nous force à redéfinir notre rapport au territoire et le territoire comme fondement de l'Etat et de la souveraineté. C'est aussi, évidemment, vous le savez, un enjeu considérable pour les migrations. On parle de plus en plus de réfugiés climatiques. Et la réalité, je vous montre ici les chiffres de 2018, ceux de 2019 ne sont pas encore disponibles. En 2018, 28 millions de personnes ont été forcées de quitter leur domicile dans le monde. Sur ces 28 millions de personnes, 10,8 ont été forcées à l'exil à cause de conflits et de violences. Et 17,2 ont été forcées à l'exil à cause de catastrophes naturelles. Et 16,1 millions d'entre eux l'ont été à cause de catastrophes liées aux conditions hydroclimatiques, c'est-à-dire aux tempêtes, aux inondations, aux sécheresses, aux cyclones, aux feux de forêt. Aujourd'hui, les dégradations de l'environnement, qu'il s'agisse de catastrophes brutales ou de dégradations plus lentes, sont devenues le principal facteur de migration et de déplacement de populations dans le monde. Et vous savez à quel point cette question des migrations est une préoccupation pour les gouvernements et pour les populations ? Ceci veut dire qu'il ne sera pas possible au XXIe siècle de gérer les migrations dans le monde si l'on ne gère pas aussi la question du changement climatique, parce que la question des migrations va être de plus en plus liée à la question du climat. Que faire face à cela ? On l'a dit dans les deux interventions qui m'ont précédé. Pour le moment, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Pour contenir au maximum les impacts du changement climatique, les différents gouvernements se sont mis d'accord à Paris en 2015 lors de la COP21 sur un objectif de 2 degrés d'augmentation maximale de la température d'ici 2100, et si possible même 1,5 degré, ce qui était une revendication des petits états insulaires. Pour arriver à 2 degrés, il faudrait que nous soyons sur cette trajectoire bleue. Pour arriver à 1,5 degré, il faudrait que nous soyons sur cette trajectoire verte. Nous sommes pour le moment à peu près entre la trajectoire orange et la trajectoire jaune. La trajectoire orange, c'est celle que nous suivrions si les différents gouvernements ne faisaient aucun effort et continuaient business as usual, en ignorant le problème. La trajectoire jaune, c'est celle que nous devrions suivre si les gouvernements respectaient leurs engagements pris lors de l'accord de Paris. Mais comme vous le savez, la plupart des gouvernements, et comme le ministre l'a rappelé, la plupart des gouvernements aujourd'hui ne respectent pas encore leurs engagements pris à l'accord de Paris. Et certains pays ne les respecteront pas. C'est le cas en particulier du 2e émetteur mondial de gaz à effet de serre, les Etats-Unis, qui a annoncé sa sortie de l'accord de Paris. Mais ceci veut dire, et c'est très important, que même si tous les pays respectaient strictement leurs engagements de la COP21, même si Hillary Clinton et non Donald Trump avaient été élus à la Maison Blanche, même dans cette hypothèse-là, nous serions encore très loin des trajectoires bleues ou vertes. Cela veut dire qu'il faut en faire davantage. Cela veut dire qu'il faut absolument que les différents gouvernements revoient la hausse leurs engagements à la COP26, le grand sommet sur le climat qui s'ouvrira en novembre à Glasgow en Écosse. Cela veut dire aussi qu'il faut que les entreprises se placent à la pointe de l'action et contribuent aussi à orienter l'action publique et l'action des particuliers. Il faut, et c'est notre grand défi, réduire ce trou entre la trajectoire jaune et les trajectoires bleues et vertes. Et évidemment, plus nous attendrons pour faire cela, plus il sera difficile de concilier les deux trajectoires. Parce que, comme l'indique très bien le compteur carbone de Bloomberg, qu'on vous a montré il y a quelques instants avant que je ne commence, nous sommes dans une phase d'emballement et d'accélération des émissions de gaz à effet de serre, qui proviennent de différents secteurs, qui proviennent à la fois de l'agriculture, du transport, des pollutions industrielles, qui proviennent évidemment de la génération d'électricité, qui proviennent des déchets, qui proviennent de la production de la biomasse et de l'exploitation des terres, ça veut dire notamment la déforestation, et qui proviennent également des bâtiments. L'ensemble de ces secteurs émettent globalement trois gaz à effet de serre principaux, le dioxyde de carbone, le CO2, c'est celui dont on parle le plus, le méthane, dont on parle le moins, mais qui a un pouvoir réchauffant 23 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, donc le méthane est 23 fois plus nocif pour le climat que le dioxyde de carbone, et puis l'oxyde d'azote, qui contribue également au réchauffement global. Et évidemment, selon les gaz, c'est l'un ou l'autre secteur qui est plus ou moins responsable, et selon les pays, évidemment, ce graphe se déclinera de différentes façons. Ceci veut dire qu'il n'y a pas une solution miracle pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il va falloir passer par plusieurs types de solutions, technologiques, économiques, politiques, mais il va également falloir avoir une action qui couvre à peu près tous les secteurs de l'économie, et plus globalement de la vie en société. Parce que, pour l'instant, nos émissions n'ont cessé d'augmenter à un rythme assez effréné, voilà où on était en 1800, en 1900, en 1960 et en 2016. Vous voyez que la masse de nos émissions ne cesse de grandir année après année. On va le voir sur un graphique animé, si on peut lancer la vidéo. On voit très bien ici l'accélération de nos émissions de gaz à effet de serre. On va revoir la vidéo une fois, si vous voulez bien, voilà. Ce qui caractérise notre époque véritablement, c'est cette phase d'accélération, cette phase d'emballement, c'est cela qui justifie ce qu'on appelle l'urgence climatique, la nécessité absolue que nous avons de ralentir le rythme et de nous projeter dans un avenir différent parce que cet avenir-là n'est pas tracé dans le marbre. Si nous continuons à ce rythme, il ne faut pas nous voiler la face, ce vers quoi nous nous dirigeons pour le moment, c'est vers un scénario d'une hausse des températures de l'ordre de 4 degrés en moyenne. Ce n'est pas Greenpeace ou les ONG environnementales qui le disent, c'est carrément la Banque mondiale. En d'autres termes, aujourd'hui, les plus grandes instances de régulation de l'économie et de la finance mettent en garde, pour rire attention, nous nous dirigeons tout droit vers le mur des 4 degrés. Et la différence entre 2 degrés et 4 degrés, ce n'est pas seulement que les impacts du changement climatique dont j'ai parlé allaient être aggravés et exacerbés, ce sera évidemment le cas, mais c'est aussi que nous allons changer de dimension si nous passons à 4 degrés, sur deux curseurs au moins. Le premier curseur, c'est l'habitabilité du monde. 4 degrés, c'est une moyenne. Cela veut dire que, selon les endroits du monde, il va y avoir des variations de température de l'ordre de 7, 8, 9 ou 10 degrés Celsius. Cela veut dire, pour dire les choses platement, que plusieurs régions du monde vont devenir littéralement inhabitables, soit parce qu'il y fera trop chaud, soit parce qu'elles seront inondées en permanence, soit parce qu'il sera devenu impossible d'y cultiver quoi que ce soit. En d'autres termes, dans cette hypothèse-là, il faudra déménager des millions de personnes parce qu'elles habiteront dans des zones devenues inhabitables. Encore aujourd'hui, alors nous parlons, dans plusieurs villes et villages d'Australie, la température dépasse les 48 degrés Celsius. L'année dernière, le gouvernement indonésien a annoncé le déplacement de la capitale Jakarta de l'île de Java vers l'île de Borneo parce qu'ils ont fait le compte et calculé qu'à l'avenir, Jakarta serait inondée en permanence et qu'il fallait donc prendre les devants et déménager la population. On a peine à imaginer aujourd'hui, en l'état actuel des négociations internationales, notamment sur les migrations, comment on pourrait envisager ce déménagement de plusieurs millions de personnes. L'autre curseur qui changerait de dimension, ce sont les seuils de rupture, ou les tipping points en anglais. Une des raisons pour lesquelles on a choisi 2 degrés comme objectif à l'accord de Paris, c'est parce que, en dessous de 2 degrés, les scientifiques pouvaient garantir que nous n'atteindrions pas ces seuils de rupture. Pour comprendre ce que c'est qu'un seuil de rupture, imaginez que vous poussiez un énorme rocher devant vous en gravissant le flanc d'une colline. Vous savez parfaitement que plus vous allez marcher, plus vous allez vous rapprocher du sommet. Vous savez qu'une fois que vous aurez atteint ce sommet, le rocher dévalera l'autre flanc de la colline sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour le rattraper. Mais vous ne savez pas quand vous allez atteindre le sommet, puisque le rocher vous obstrue la vue. Mais vous savez que, forcément, plus vous grimpez, plus vous rapprochez du sommet. Eh bien, les seuils de rupture climatiques, c'est cela. Ce sont des moments où le climat va basculer brutalement et irréversiblement d'un état vers un autre sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour contrôler la situation et pour rattraper les choses. Et aujourd'hui, un des seuils de rupture qui tracasse beaucoup les climatologues, c'est la possibilité que la totalité des glaces du Groenland ne fondent. dans ce cas-là, on ne serait plus sur une élévation de la température de l'ordre d'un mètre ou un mètre et demi, on serait sur une élévation du niveau des mers, pardon, on serait sur une élévation du niveau des mers de 6 mètres environ. Ça veut dire évidemment que des pays comme l'Indonésie ou les Philippines seraient dans de très très grosses difficultés, que plusieurs parties, plusieurs morceaux du territoire des Pays-Bas ou du Danemark seraient sous l'eau, ainsi que les propriétés de Donald Trump en Floride. Ce scénario n'est pas encore évidemment certain, et nous pouvons encore naturellement l'éviter, mais aujourd'hui ce scénario des 4 degrés qui paraissait il y a 10 ans encore être un scénario de science-fiction, aujourd'hui nous devons le considérer comme faisant partie des possibilités, et même, selon certains climatologues, comme étant devenu désormais l'hypothèse lourde, l'hypothèse la plus probable. Et donc, face à ces menaces, il faut nous poser la question pourquoi avons-nous autant de mal à agir ? Pourquoi ne réagissons-nous pas face à cette menace de façon aussi rapide et radicale que nous le faisons face à l'épidémie de coronavirus, par exemple ? Et je crois qu'il faut distinguer là 3 difficultés, 3 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par un pays et les impacts du changement climatique qui sont subis par ce pays. Et le cas de la République de Maurice illustre parfaitement cela. On l'a rappelé, Maurice est responsable de 0,01% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire un centième de pourcent, un dix-millième des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais fait pourtant partie des pays qui subiront le plus lourdement les impacts du changement climatique et qui sont parmi les plus exposés aux risques climatiques. A contrario, les pays qui sont les plus responsables, la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Europe naturellement, subiront moins que les autres les impacts du changement climatique. A la fois parce qu'ils auront souvent davantage de ressources pour s'adapter, mais aussi parce qu'ils sont situés dans des régions qui, géographiquement, seront moins affectées par les impacts du changement climatique. L'autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par une génération et les impacts du changement climatique que subira cette génération, à cause de ce décalage de 50 ans, deux générations environ, dont je vous ai parlé en début d'exposé. Et ces deux difficultés posent le changement climatique comme un problème moral. En d'autres termes, nous ne devons pas agir pour nous-mêmes, mais nous devons agir pour les autres. Nous devons agir pour des pays qui sont situés au-delà de nos frontières. Nous devons agir pour des générations qui, parfois, ne sont pas encore là. En d'autres termes, nous devons concevoir notre action comme une action qui dépasse nos frontières géographiques et générationnelles. Et c'est évidemment très difficile dans un monde qui est très souvent orienté sur le court terme et sur le soi, de dépasser ces frontières. Et c'est cela qui rend aussi l'action contre le changement climatique aussi difficile aujourd'hui. Le fait que nous estimions ne pas vraiment avoir de responsabilité pour des gens que nous ne connaissons pas, soit parce qu'ils habitent très loin de nous, soit parce qu'ils ne sont pas encore nés. Et puis, il y a une troisième difficulté. Cette difficulté, c'est que la neutralité carbone, ça ne sera pas un mouvement spontané et naturel. C'est que ça va demander du volontarisme. Ça va demander parfois des efforts, des luttes et des sacrifices parce qu'il y a encore aujourd'hui énormément d'intérêts économiques qui dépendent des énergies fossiles. Et ce sont très souvent des intérêts économiques de court terme. Tous les analystes financiers le diront. Tous les chefs d'entreprise qui ont à cœur une vision de long terme de leur entreprise. Tous les gouvernements qui sont capables de penser au-delà de la prochaine élection le diront. Le futur sera bien entendu un futur décarboné. Tout le monde est d'accord sur le constat du futur de l'horizon à 30 ans ou à 50 ans. Le problème, ce sont souvent les résistances à court terme. Le fait que beaucoup vont vouloir extraire la dernière goutte de pétrole ou la dernière pépite de charbon parce que ça leur rapportera encore des profits à court terme. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et ceux qui le peuvent s'accrocheront avec leur dernière énergie à ces profits de court terme. Et donc, pour faire advenir ce monde décarboné, il va falloir énormément d'énergie et il va falloir énormément de volontarisme de la société entière. Et on ne pourra pas compter pour cela sur le seul bon vouloir de chaque citoyen ou de chaque citoyenne dans la modification de ses habitudes de comportement. Il va falloir de la part des gouvernements des cadres réglementaires forts et visionnaires, des plans de long terme qui vont véritablement orienter l'action de la société. Il va falloir de la part des entreprises, des investissements forts et de long terme. Il va falloir aussi des politiques économiques qui encouragent et qui permettent à ce nouveau monde d'advenir et qui puissent passer au-delà des résistances de court terme qui vont survenir. Et donc, il ne faut pas minimiser cette difficulté. Il ne faut surtout pas croire que c'est quelque chose qui va advenir naturellement. C'est, je dirais, un mouvement qui doit mobiliser la société tout entière mais nous aurons pour cela besoin d'actionner d'importants leviers politiques et économiques et ce sont ces leviers que les gouvernements et les entreprises et je regarde ici le ministre et le PDG de MCB devront actionner. Et ce sont ces leviers que nous sommes en train d'actionner pour le moment à Maurice et c'est pour cela que c'est important. parce que les actions individuelles, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire chacun et chacune pour modifier nos habitudes de consommation représentent entre 25 et 40% de l'effort à faire. Et donc, c'est une condition absolument nécessaire que nous changions tous et toutes mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut aussi que les gouvernements et que les sociétés bougent et changent avec nous. Cela implique, je dirais, un véritable défi pour nos sociétés qui est de pouvoir parvenir à penser ensemble la Terre et le monde. Aujourd'hui, nous avons une vision à peu près claire de la Terre que nous ne voudrions pas habiter. Une Terre ravagée par les impacts du changement climatique. Une Terre dont la température se serait réchauffée de plus de 2 degrés. une Terre, je dirais, touchée régulièrement par des événements climatiques extrêmes. Nous avons cette vision de la Terre que nous voudrions éviter, que nous ne voudrions pas habiter. La grande question aujourd'hui, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir pouvoir tracer ensemble les contours de la Terre que nous voudrions habiter ? Comment est-ce que nous allons définir ensemble un futur souhaitable ? En d'autres termes, comment est-ce que nous allons pouvoir transformer la lutte contre le changement climatique d'une contrainte en une opportunité, en un véritable projet politique et économique ? Et aujourd'hui, nous continuons à percevoir largement la lutte contre le changement climatique comme une contrainte. Et puisque nous la percevons comme une contrainte, l'esprit humain est ainsi fait que nous allons chercher à échapper à cette contrainte. Et aujourd'hui, le grand défi de nos sociétés au XXIe siècle, c'est de définir ce projet politique et économique qui nous emmènera vers la Terre que nous souhaiterions habiter dans le futur, que nous souhaiterions léguer à nos enfants et petits-enfants. Et vraiment, c'est un défi considérable, c'est un défi qui va nécessiter que nous pensions à la fois au-delà de nos frontières générationnelles et au-delà de nos frontières nationales. Parce que ça va nécessiter que nous prenions en compte les questions de long terme bien davantage que les questions de court terme et que donc nous nous affranchissions des bénéfices et des gains de court terme immédiats pour pouvoir saisir et envisager cette perspective de long terme, ça va aussi impliquer que nous pensions au-delà de nos frontières nationales, que nous pensions que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas uniquement pour nous-mêmes, mais nous le faisons aussi pour des gens que nous ne connaissons pas parce qu'ils habitent dans les pays les plus vulnérables au changement climatique et que nous avons une responsabilité particulière en tant qu'humains par rapport à cela. Et je crois que c'est au fond le grand message que nous adresse l'anthropocène, cette nouvelle période géologique, c'est la nécessité de penser au-delà de nos frontières générationnelles et nationales pour considérer que nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis de tous les êtres vivants sur cette planète et que tous les êtres vivants sur cette planète, y compris ceux que nous ne connaissons pas, ne sont pas des étrangers mais sont une partie de nous-mêmes parce qu'au fond ce qui nous relie les uns aux autres au-delà des frontières, au-delà des générations, c'est notre condition d'habitants de cette planète, c'est notre condition de terriens et de terriennes et je crois qu'il est là le grand défi de l'anthropocène pour nos sociétés. Merci beaucoup. Merci François pour cette présentation qui parle de réchauffement mais qui fait quand même un peu froid dans le dos, je ne sais pas ce que vous en pensez, et ça rend aussi optimiste sur la condition humaine, puisque François fait appel à la conscience de chacun et à notre conscience collective et aussi à la possibilité désormais, ce à quoi nous invite cette matinée aussi, de voir la crise climatique comme une opportunité ou une série d'opportunités. Le retour de la Carbon Clock nous rappelle que le temps nous presse, alors il nous presse sur la matinée, de sorte que nous n'allons pas prendre de questions pour François maintenant mais je vous propose d'essayer de garder un temps de questions avant la pause pour les trois intervenants de ce matin, donc si vous avez des questions, notez-les bien, gardez-les. Et il nous presse évidemment ce temps aussi sur le climat, vous avez vu qu'on est passé à point 71 depuis tout à l'heure, c'est en live évidemment. Il nous presse sur le climat, je vous rappelle que selon le GIEC, il nous faut réduire les émissions de CO2 mondiales de 45% dès 2030, si on veut rester dans cette fameuse trajectoire 2 degrés. Autrement dit, puisqu'on vient d'ouvrir une nouvelle décennie avec l'année 2020, la majorité des efforts devront être réalisés dans la décennie qui vient de s'ouvrir et que d'une certaine façon nous ouvrons avec cette matinée MCB. Alors quelles sont les pistes pour mettre cela en œuvre à Maurice ? C'est notamment ce qu'on a voulu étudier avec ce rapport climat neutral 2050 qu'Utopie a réalisé pour la MCB et dont Arnaud Florentin, qui est économiste et directeur associé chez Utopie, qui va nous parler maintenant. Avant de lui laisser la parole et sans transition, je vous propose juste de visionner un petit film que nous avons fait pour résumer les messages clés et les enseignements du rapport. La crise climatique s'impose désormais comme un sujet de préoccupation majeure à l'échelle mondiale. Pour prévenir des dommages irréversibles, la communauté scientifique préconise de diviser par 3 les émissions de CO2 d'ici 2050 afin de ne pas dépasser ce que les écosystèmes sont capables d'absorber. C'est ce que l'on appelle la neutralité carbone. Pour Maurice, particulièrement vulnérable aux conséquences de la crise climatique, atteindre cet objectif supposerait de diminuer de 2,8 mégatonnes nos émissions de CO2. Mais si nous décidions de faire de cette contrainte une opportunité ? Oui, oui, la MCB est convaincue que grâce à la mobilisation des Mauriciens et à la capacité d'innovation de nos entreprises, nous pouvons atteindre la neutralité carbone sur notre île tout en faisant de ce défi une source de dynamisme économique. Pour commencer, diminuons notre consommation d'énergie en réduisant nos importations, ce qui favorisera la création de filières locales et régionales. Structurons des filières de recyclage et valorisons une économie plus circulaire, ce qui permettra de créer des collaborations énergétiques vertueuses et de mieux distribuer l'économie. Réduisons drastiquement les énergies fossiles en faisant monter à 90% en 2050 la part des énergies moins carbonées, ce qui ouvrira la voie à de nombreuses innovations technologiques et industrielles. Enfin, compensons ce que nous ne pourrons pas réduire en créant de nouveaux puits de carbone qui contribueront à la richesse de nos écosystèmes, à la résilience de notre économie et à la beauté de notre territoire. Entreprises mauriciennes, les futures générations de notre île et celles du monde entier nous appellent à nous engager sur le chemin de la neutralité carbone. Alors ouvrons la voie aux opportunités industrielles et commerciales qui feront de notre île non plus une victime de la crise du climat, mais la capitale mondiale de la nouvelle économie climatique. MCB, Success Beyond Numbers. Bonjour à tous, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs. Ravi de vous présenter de manière condensée le résultat de ce travail qui a été réalisé par le cabinet Utopie, pour et avec le soutien de la MCB, sur la neutralité carbone. Donc on a vu précédemment les enjeux pour l'humanité, pour Maurice, de ses émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre qui vont dans l'atmosphère. Il y a eu urgence à réduire ces gaz à effet de serre et on a formalisé un concept, par convention internationale, qui est celui de la neutralité carbone. Et on nous a vraiment réfléchi à voir ce que ça pouvait donner pour Maurice et quelles étaient les implications pour Maurice d'un concept comme la neutralité carbone. Qu'est-ce que la neutralité carbone ? La neutralité carbone, c'est un état d'équilibre entre des émissions de CO2 émises par l'homme, les industries, l'agriculture, les transports, on l'a vu à l'instant, et ce qu'on appelle des puits de carbone, qui peuvent être naturels ou technologiques, j'y reviendrai, mais notamment les puits carbone naturels qui sont là depuis le début de l'existence de la planète, donc depuis bien plus de 2000 ans. Ces puits de carbone, ce sont des réservoirs naturels qui séquestrent ou qui absorbent naturellement le CO2, c'est notamment la photosynthèse, c'est-à-dire les plantes, la végétation, on l'oublie souvent, mais le phytoplankton, les algues qui séquestrent à minima 50% des émissions de CO2, les mangroves, tout un tas de réservoirs naturels qui séquestrent naturellement le CO2. Sauf qu'on est en état de déséquilibre aujourd'hui, puisque nos émissions de CO2 sont largement supérieures à ce que ces puits de carbone sont capables de séquestrer. La neutralité carbone, à horizon 2050, c'est cet état où tout ce que l'on va émettre sera intégralement séquestré ou absorbé, et donc on ne va pas ajouter du carbone supplémentaire dans l'atmosphère, il y en a déjà assez. Cette neutralité carbone pour Maurice implique un changement, comme pour tous les pays, chacun doit faire sa part. Pour Maurice, ça implique de diviser par 2,8 les émissions de CO2 territoriales, c'est-à-dire celles qui sont émises sur votre territoire. Aujourd'hui, c'est 4,38 millions de tonnes de CO2 en 2019. Vous avez la répartition sur la gauche. 62% des émissions dépendent des industries énergétiques. C'est plus, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais tout à l'heure, François a présenté un petit camembert où on avait la répartition des émissions de CO2 par secteur, et l'énergie représentait moins, et d'ailleurs les transports. Là, on a vraiment 62% sur l'énergie, donc c'est beaucoup, et le transport, c'est plus d'un quart. Vous avez vraiment les deux axes de travail. Il faut réduire par 2,8 et arriver en 2050 à avoir 1,6 million de tonnes de CO2 pour être à l'état de neutralité carbone où vos émissions de CO2 correspondront à ce que, en compte tenu de votre population, de votre part, donc votre cote-part, à ce que la nature sera capable d'absorber. Par personne, pour vous matérialiser un petit peu ce que représente le CO2, ça représente cette diminution-là. Vous avez deux cubes, c'est une jolie plage mauricienne, vous avez deux cubes. Le premier, 2020, ça représente les émissions de CO2 annuelles d'un mauricien. 3,46 tonnes de CO2 par habitant, c'est grosso modo un cube avec une arête de 28 mètres ou 29 mètres. Vous multipliez ça par 1,2 million d'habitants, et ça, c'est ce qui va chaque année, soit dans les puits carbone et en partie dans l'atmosphère, pour une centaine d'années. Et donc, même si l'atmosphère peut faire 800 km, c'est quand même assez important, il faudrait arriver au petit cube que vous avez d'une arête de 7 mètres. Ça représente près de 1,3 tonnes de CO2 par habitant et par an. C'est ça, en fait, la cote-part du CO2 par habitant, et il faut arriver à faire cette division. Les émissions territoriales, celles qui sont émises chez vous, c'est la base des discussions internationales. C'est là-dessus que la plupart des pays travaillent pour réduire leurs émissions, celles qui sont sur leur territoire. Mais il y a aussi les émissions qu'on appelle les émissions importées, celles qu'on ne voit pas sur votre territoire, celles qu'on ne peut pas vous imputer directement, mais celles qui sont liées notamment à vos importations. Là, vous avez un petit graphique, vous avez votre 4,38 dont je viens de parler à l'instant, vos émissions importées, c'est 5,19. Ce sont des émissions qui sont émises sur les territoires, qui vous fournissent des produits. Vous voyez, là, vous avez une carte du monde, on voit que près de 60% des émissions interviennent en Asie, et 25% des émissions importées le sont en Chine et en Inde. Pourquoi c'est important d'avoir quand même les émissions importées dans le viseur ? Parce qu'il y a de plus en plus d'ONG, d'experts, de pays, qui souhaiteraient qu'on redéfinisse le champ de responsabilité, qu'on modifie le calcul des émissions, et qu'on puisse dire que les émissions, c'est aussi une partie des émissions importées qui sont liées au pays, parce qu'en fait, il y a les émissions liées à la production, mais il y a aussi les émissions liées à la consommation. On va voir de plus en plus de taxes carbone se développer, et notamment des taxes carbone sur les importations, c'est notamment en discussion en Europe, où en fait, beaucoup d'économistes, et beaucoup d'ailleurs de prix Nobel d'économie, souhaiteraient la mise en place de taxes carbone sur des produits importés, et donc on voit bien l'importance de réfléchir aux émissions importées, et puis bien évidemment, comme on le soulignait à l'instant, c'est des enjeux de solidarité internationale, et puis j'y reviendrai plus tard dans la présentation, c'est aussi et surtout des opportunités économiques pour Maurice. La question de la neutralité carbone, vous allez le voir, c'est trois grands chantiers. Et pour bien comprendre ces chantiers, je vous propose l'équation climatique, elle n'est pas compliquée, mais elle permet, donc en fait, c'est une équation qui est assez simple, qui a été d'ailleurs reprise dans les travaux du GIEC, pour ses pouvoirs explicatifs et prédictifs. C'est une équation qui a été développée par un énergéticien japonais, monsieur Kaya, qui permet d'expliquer, de décomposer les émissions de CO2. Alors aujourd'hui, les émissions de CO2, il y a quatre facteurs. Les émissions de CO2 d'un territoire, c'est son intensité énergétique. C'est à chaque fois que je produis un dollar de PIB, est-ce que je consomme beaucoup ou non d'énergie ? Deuxième facteur, est-ce que cette énergie, elle est carbonée ou pas ? C'est deux choses différentes. Consommer de l'énergie, c'en est une. Avoir une énergie qui soit plus ou moins carbonée, c'en est une autre. Donc c'est un deuxième facteur. Le niveau de vie moyen du pays et sa population. Vous faites le produit des quatre facteurs, vous obtenez les émissions de CO2 du pays, c'est normal, c'est une égalité mathématique. On l'a vu à l'instant, Maurice doit diviser à horizon 2050 par 2,8 ses émissions au niveau de 2019. Donc ça, c'est ce que vous avez en haut. Sauf que, dans le même temps, selon les projections, la population va rester relativement stable, voire diminuer, selon les projections de l'ONU. Point important, vous allez avoir une croissance qui devrait être assez significative, qui fait que vous allez multiplier votre GDP par 2,5 à 3 d'ici 2050. On peut penser que vous allez être sur, selon les projections, un minima de 3,5 % de croissance jusqu'en 2025-2030, puis ça devrait un petit peu se tasser aux alentours de 2,5. Ce qui fait qu'à horizon 2050, vous allez multiplier par 2,5 ou par 3 votre croissance, votre GDP. C'est important parce que, si vous voulez, dans le même temps, diviser par 2,8 et que vous augmentez votre croissance par 2,5 ou 3, ça veut dire que, dans le même temps, pour respecter l'égalité mathématique, il va falloir diviser par 2,8 le produit des deux premiers facteurs. Et là, en fait, c'est là qu'on trouve vraiment les vrais chantiers de l'économie climatique. Alors, il est, selon les experts, il y a une convention internationale là-dessus, il est très difficile de diviser par plus de 2 l'intensité énergétique du PIB. Ça veut dire que, si on part du principe qu'on va diviser par 2 l'intensité énergétique, il va falloir diviser par 4 le contenu en CO2 de l'énergie produite à Maurice. Là, vous avez les deux chantiers de l'équation climatique, de ce qu'on appellera, nous, la nouvelle économie climatique. Réduire l'intensité énergétique de l'économie, décarboner votre énergie. Et aussi, imaginez, j'en parlais à l'instant, au moins la préservation et l'augmentation des puits de carbone qui font que, peut-être, on peut desserrer la contrainte et ne pas diviser par 8, mais peut-être diviser par un peu moins. C'est les trois grands défis de la neutralité carbone pour Maurice. que je vais présenter à partir de maintenant. Alors, le premier défi, c'est l'intensité énergétique. Réduire par 2, donc ça veut dire moins 50% de consommation d'énergie pour un niveau de production donné. On sait que, par les processus et les innovations liés à la consommation d'électricité, on peut arriver à moins 25% de consommation d'énergie si on reste sur les traînes depuis les années 70-80. 25% d'énergie, c'est déjà beaucoup. Ça veut dire travailler sur la performance énergétique du bâti, le tertiaire, le locatif, l'industrie, les équipements industriels. Travailler, bien évidemment, sur l'architecture bioclimatique, c'est très important chez vous. La mutualisation énergétique, les mobilités, mobilité bas carbone, la transition énergétique de la flotte avec des carburants alternatifs, j'y reviendrai un peu plus tard. L'évolution des modes de vie, le télétravail. Réfléchir à un ensemble de solutions qui permettent de réduire la facture énergétique, on peut raisonnablement viser moins 25%. Moins 25%, ça ne fait pas moins 50%, donc il faut trouver d'autres sources d'économie d'énergie. Pour compléter ces baisses de consommation énergétique, on en a parlé tout à l'heure, on peut aller grappiller 15% de réduction énergétique dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est éviter finalement de passer d'une vision linéaire à une vision circulaire par des boucles locales et d'éviter finalement de nouvelles consommations énergétiques, d'éviter de repartir du point de départ initial. Un des exemples frappants, c'est dans la métallurgie. Quand on regarde vos émissions importées que j'ai présentées tout à l'heure, c'est vraiment très important. Dans la métallurgie, vous avez ici le pourcentage de gains énergétiques si on fait du recyclage sur l'aluminium, du cuivre, du plomb. Vous voyez, on est à quasiment 100% sur l'aluminium, le plomb en a plus 75%. Et sur tout un tas de matériaux, on est généralement aux alentours de 50 à 60% d'économie d'énergie. Donc, si on met en place un système de recyclage à hauteur de 50% sur l'île, on peut gagner 15% d'énergie supplémentaire. Et pour arriver aux 50% de réduction d'énergie, on peut travailler sur les transports. Alors, l'idée ici n'est pas de dire, on fait un repli sur soi et on va réduire les transports. C'est de travailler sur les distances des transports. C'est une petite subtilité, mais qui est importante. Donc, ce n'est pas de travailler sur le transport lui-même, mais la réduction des transports. Aujourd'hui, si on raisonne à vol d'oiseau, la distance qui sépare Maurice de ses partenaires internationaux, c'est 7 800 km. C'est quasiment le même kilométrage quelle que soit la catégorie de produit. Si on réduit d'un tiers en moyenne ce kilométrage, on peut réduire de 10% la consommation d'énergie. Donc, je parle du transport international par bateau, par avion, mais aussi le transport routier, parce que vous avez beaucoup de transport routier à l'intérieur des pays. Ça, c'est possible en travaillant sur des filières locales, des filières régionales. On peut travailler, et là, ça fait le lien avec le travail qui a été fait un an par la MCB sur Local is Beautiful. Penser local, penser Local is Beautiful, c'est agir contre le réchauffement climatique. Ça permet d'avoir des impacts significatifs. Imaginez des filières locales par des micros-usines, des synergies industrielles, des plateformes, et puis aussi toute la quatrième révolution industrielle avec l'impression 3D, la robotisation. Ça permet de produire au plus près de la consommation et d'imaginer des filières locales à Maurice et dans l'océan Indien. Imaginez aussi des filières plus régionales. Plus régionales avec Madagascar, avec le sud-est de l'Afrique. Ça, ça nécessite en urgence une diversification, une complexification de ces économies. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'échanges, s'il n'y a pas insuffisamment d'échanges, c'est parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment de connexions, on n'a pas suffisamment de possibilités. Et donc, agir sur la diversification des économies africaines est quelque chose qui est aujourd'hui une urgence. Alors on peut agir de plein de façons. Pour aller vite, on peut imaginer de faire ce qui a été fait en Asie avec des zones économiques spéciales, on peut faire des zones économiques spéciales climatiques, attirer très vite des capitaux pour diversifier ces économies et créer des filières régionales. Et puis, penser des filières régionales, c'est peut-être aussi changer le mindset et de se dire qu'on va peut-être passer d'une vision où on exporte des produits avec un bien physique qui circule, à une vision où on va investir, en fait, de l'investissement direct à l'étranger, et on va investir pour avoir des usines sur place et produire au plus près des consommateurs. Bien évidemment, aujourd'hui, vous avez à la fois des investissements directs à l'étranger et des exportations, mais on voit bien que la tendance qui consiste à augmenter la part des investissements directs à l'étranger versus les exportations devrait continuer à augmenter et permettre ce gain énergétique. Si on fait ce travail sur la distance des transports, l'économie circulaire et un travail sur la consommation énergétique, vous arrivez à cocher en disant, OK, on a réussi à diviser de 50% la consommation d'énergie en ayant un niveau de croissance élevé. Mais il y a un deuxième défi, c'est que cette énergie, même si vous la réduisez, il va falloir la décarboner. La décarboner, ça veut dire que les énergies ne sont pas toutes carbonées, bien évidemment les énergies fossiles, et dans les énergies fossiles, toutes ne sont pas carbonées de la même façon. Le charbon, c'est l'énergie la plus carbonée au monde. Vous avez ensuite le pétrole, un peu plus bas, vous avez le gaz, et puis vous avez les ENR qui sont peu ou non carbonées. ENR, énergie renouvelable. La décarbonation de l'énergie, donc c'est bien une réduction drastique des énergies fossiles, progressive. Le mot drastique n'est pas opposé à progressive, c'est-à-dire que d'ici 2005 ans, il faut arriver à les baisser. Et imaginez une économie qui soit composée, un mix énergétique qui soit composé à 90% d'énergie renouvelable. Quand je dis mix énergétique, ce n'est pas simplement la production d'électricité telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est aussi remplacer le pétrole. Aujourd'hui, 60% de votre mix énergétique, c'est du pétrole, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que charbon. Donc c'est aussi imaginer des solutions énergétiques pour remplacer le pétrole. Ça, c'est important parce que la décarbonation de l'énergie, ça permet aussi de se dire, bon, j'ai aujourd'hui une production, une capacité de production d'électricité qui devrait être augmentée d'ici 2050 de 8 ou 9. Parce qu'en fait, si on passe beaucoup de choses en électrique, il va falloir augmenter significativement. Vous allez avoir une croissance de 2,5 à 3, ça va augmenter significativement. Ça veut dire qu'il va falloir travailler, réfléchir à la transition de votre parc énergétique actuel, mais imaginer tout un tas d'autres sources d'énergie. Et pour arriver à multiplier par 7 ou 8, c'est pas simplement avec une vision classique de la centralisation énergétique, mais aussi imaginer un espace comme Maurice où chaque habitation, chaque immeuble, chaque usine, chaque hôtel doit être capable de produire l'énergie en autoconsommation ou en revente. Et donc, c'est une vision de la décentralisation énergétique. Vous avez la chance à Maurice d'avoir des énergies solaires, du vent, la possibilité de faire des parcs offshore assez éloignés comme vous avez aujourd'hui en mer du Nord en Europe. Travailler aussi les énergies marines, ça j'y reviendrai juste après, et l'énergie biomasse. Les énergies renouvelables, il y en a beaucoup. Il faut les travailler de manière très diversifiée et sur un certain nombre d'espaces très différents. Réfléchir à décarboner l'énergie, ça pose 5 questions. Souvent, la critique qui est faite aux énergies renouvelables, et qui est vraie, c'est de dire « bah oui, mais c'est intermittent ». Vous avez une centrale, ça fonctionne tout le temps, on parle de facteur de charge, c'est sûr, ça peut fonctionner tout le temps, alors que vous avez des cycles de jour-nuit pour du soleil, où vous avez des conditions météorologiques qui font qu'il n'y a pas tout le temps du vent. Le passage aux ENR va nécessiter d'ici 10 ans, 20 ans, une bonne gestion, un bon mix énergétique. On est capable de lisser, on est capable de compenser, par exemple entre l'éolien et le photovoltaïque. On est capable de prévoir, on est aussi capable, vous avez des ENR comme l'énergie biomasse, c'est-à-dire utiliser les déchets, qui sont d'ailleurs partiellement utilisés dans les centrales à charbon aujourd'hui, utiliser les déchets pour produire énergie. Les centrales biomasse sont quelque chose qui sont beaucoup plus réguliers, donc on peut les utiliser. Et puis, il faut imaginer le stockage de cette énergie. Ça, c'est le deuxième enjeu qui va être très important, c'est d'arriver à développer sur l'île non seulement des énergies renouvelables, mais aussi des solutions de stockage à la maison, dans les bureaux, dans les usines, par des systèmes de batterie, par des systèmes de piles. Alors, il se développe de plus en plus des piles à combustible à l'hydrogène qu'on peut avoir dans les voitures. Donc, vous aurez d'ailleurs une concurrence au niveau des voitures demain entre les voitures à l'électricité avec batterie et les voitures à l'hydrogène. La concurrence s'annonce. Et puis, vous avez des solutions très intéressantes. Par exemple, les micro-steps, c'est quelque chose qui est en train de se développer dans les îles, qui est un système qui permet de stocker et de produire de l'énergie. Vous imaginez deux bâtiments qui, avec un léger dénivelé, et vous avez du dénivelé sur votre île. Vous avez deux bâtiments. En dessous de chaque bâtiment ou un parking, vous mettez un petit bassin d'eau. Et ces deux bassins d'eau, en communiquant, en ponctionnant l'eau et en la relâchant, on peut produire de l'énergie. Donc, on peut imaginer tout un tas de solutions de stockage et de production. La décentralisation énergétique va demander aussi des innovations technologiques. Je parlais de décentralisation. Si on imagine des producteurs d'énergie qui sont très décentralisés et répartis sur l'île, il va falloir les mettre, il va falloir créer des marchés énergétiques, il va falloir les fluidifier, il va falloir les organiser. Ça, c'est l'enjeu des smart grids. C'est l'enjeu aussi de la blockchain, la technologie blockchain, qui permet de désintermédier, de créer des contrats automatiques. Vous avez par exemple, c'était la petite image qui était juste avant, vous avez ici, là, c'est à Brooklyn, plusieurs centaines d'habitations qui produisent de l'énergie et qui se les échangent de manière complètement à l'échelle d'un quartier, sans passer par un système centralisé. Ça, ce sont des choses que l'on peut mettre en place, Maurice. Ça veut aussi dire la transition énergétique et la décarbonation de l'énergie, convertir progressivement les centrales à charbon vers la biomasse, donc c'est déjà partiellement le cas. Il y a déjà des exemples, par exemple en Guadeloupe, où on a vu des centrales à charbon converties à 100% en biomasse. Ça pose deux questions. Un enjeu de coût et de réflexion sur la transition, et aussi un enjeu de ressources biomasse sur votre territoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser uniquement la même ressource, la canne ou la bagasse. Il va falloir réfléchir aux déchets agricoles, il va falloir réfléchir à toutes les formes d'inputs que l'on peut entrer dans une centrale biomasse. Et puis, point important, c'est le développement des énergies marines. C'est un potentiel qui est très important pour l'île. L'énergie marine, en fait, c'est créer de l'électricité par le flux et les reflux des vagues, c'est créer de l'électricité par les courants marins. Générer de l'électricité par les différentiels de température, et c'est surtout le cas dans l'océan Indien, entre la température à la surface et la température en profondeur, on a des différentiels de température dans l'océan Indien à peu près de 20 à 25 degrés. Si on exploite ce différentiel de température, on peut développer des mini-centrales thermiques des mers. Il y a déjà des projets à travers le monde, et le potentiel est assez important. Et puis, j'y reviendrai juste après, dans l'océan, vous avez de la biomasse marine, notamment les algues, et on peut les utiliser pour les intégrer dans des centrales. Ça, c'est un point clé. Donc, réduire l'intensité énergétique, décarboner l'énergie, ça, c'est les deux plus gros défis. On peut aussi desserrer la contrainte et se dire, mais finalement, s'il faut que je sois à l'équilibre entre mes émissions et mes puits carbone, je peux aussi augmenter mes puits carbone. Les puits carbone, vous en avez beaucoup sur votre île, mais on peut aussi les conserver, c'est un point clé, les restaurer ou en créer de nouveaux. On distingue deux types de puits carbone. Vous avez, je le disais tout à l'heure, des réservoirs naturels. Ce sont des puits naturels. C'est notamment l'absorption marine, les algues. Je le disais, c'est 50, selon les études, à 60 % de la captation du CO2 aujourd'hui sur Terre. Les algues, c'est un chantier très important, je pense, pour Maurice. Beaucoup d'études scientifiques très récentes montrent que, d'ailleurs une très récente qui a été publiée dans Nature, qui dit que si 1,5 % de la surface des océans étaient couvertes de champs d'algues, on pourrait séquestrer l'intégralité d'une année d'émission sur Terre. Les algues, en fait, ont un énorme pouvoir de séquestration de CO2. C'est l'organisme vivant sur Terre qui grossit le plus vite. C'est un organisme vivant qui est capable de séquestrer deux fois son poids. La chance. C'est un organisme vivant qui est capable de limiter l'acidification des océans, puisqu'en fait, ça a été rappelé tout à l'heure, mais le réchauffement climatique, cette énergie qui ne repart pas dans l'espace, mais qui revient, cet effet de serre qui revient, en fait, à 90 %, elle est captée par les océans. Donc ça génère de l'acidification des océans. Et du coup, les algues ont un énorme pouvoir pour jouer sur cette acidification. Les algues, c'est aussi l'alimentation pour les poissons, c'est aussi la production de phosphate qui est tant nécessaire à l'agriculture. On a du mal à trouver du phosphate. Il y a un million de raisons pour développer les fermes d'algues. C'est en exploration. Et vous avez des, on appelle les seaweedpreneurs, vraiment des entrepreneurs d'algues. Il y en a des dizaines à travers le monde. C'est un enjeu important. Deuxième enjeu clé pour vous, c'est la restauration des mangroves. D'ailleurs, on appelle ça le cycle de carbone bleu. Les mangroves ont un énorme pouvoir de séquestration de CO2. Parce qu'il est double. Les mangroves séquestrent du CO2 en surface, elles séquestrent du CO2 en profondeur. Donc il y a un double effet. Et surtout, les mangroves ont un enjeu de préservation de la biodiversité et préservation aussi des barrières naturelles face à la houle cyclonique, aux tempêtes, aux inondations, etc. Donc la restauration des mangroves, c'est un énorme enjeu de picarbone avec les algues. Et puis, sur Terre, on a d'autres enjeux. Les forêts, la préservation des forêts, l'augmentation des espaces. Les forêts, aujourd'hui, il y a encore quelques espaces sur l'île, mais c'est un énorme enjeu aussi de conservation, vous le savez très bien, à travers le monde. Et puis, les sols. Le sol en lui-même, si le sol n'est pas travaillé, n'est pas labouré, s'il est respecté, le sol, même sans végétation, peut capter bien plus de CO2 que certaines végétations. Donc ça, c'est un point important. Si on travaille à son maximum hors culture marine, donc je parlais des algues, parce que c'est très difficile à évaluer aujourd'hui le potentiel des algues à Maurice, si on travaille simplement sur les trois derniers points du petit carré, on peut augmenter de 15 à 20 % le potentiel d'absorption de séquestration à Maurice. Donc vous voyez, c'est important. 15 à 20 %, ça veut dire, par exemple, réduire de 15 à 20 % votre objectif de réduction de 2,8. Si il est compliqué d'imaginer en 2050 d'arriver à 90 % d'ENR dans votre mix énergétique, parce qu'il y a encore besoin de pétrole ou de charbon, il est important de travailler. L'idée, l'idée, c'est de faire les deux. Mais en tout cas, travailler les puits naturels, c'est quelque chose d'assez important. Travailler les puits naturels de manière locale et avec les communautés locales. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de plans de reforestation massifs, monoculture. Vous en avez en Afrique, on en a en Europe, où on fait des énormes plans de reforestation avec une espèce d'arbre. C'est souvent contre-productif, et ça va souvent en opposition avec le respect de la biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est de voir les puits carbone comme une solution qui doit s'appuyer sur les communautés locales, sur les gardiens de la nature. Il faut rendre finalement la préservation de la nature rentable, intéressante économiquement. C'est un axe de développement économique, et puis c'est aussi un axe d'adaptation au changement climatique. Donc là, on en parle dans le rapport, des exemples au Kenya, où des communautés ont switché de modèles économiques. Par exemple, on est passé de la pêche de poissons à la culture d'algues. On travaille sur de la forestation par petits groupes, avec des ONG, où il y a des vraies rémunérations et des vrais modèles économiques. On n'est pas dans du mécénat, on est vraiment dans des modèles économiques, du développement économique. Il y a des puits naturels, et il y a aussi des puits techniques. Alors là, les puits techniques, c'est assez nouveau. On s'est dit, mais finalement, le CO2, il y en a beaucoup trop, dans l'atmosphère, il est là. On peut aller le chercher de manière un peu technique. On peut chercher le CO2 de deux façons. Alors, on va aller chercher le CO2 au moment de la combustion. Par exemple, vous avez une centrale thermique, vous avez une cimenterie, voire même une centrale biomasse. Lorsqu'il y a le moment de la combustion, il existe des systèmes qui permettent de différencier, de séparer les émissions de CO2 du reste des gaz. On arrive à avoir des bons procédés qui permettent d'isoler 90% des émissions de CO2. Ce CO2 que l'on a séparé, on va le mettre dans le sol. C'est une pratique qui n'est pas forcément toujours acceptée. Ou alors, on peut la recycler dans d'autres process industriels, dans des fibres de carbone, dans des sodas, dans tout un tas de produits. Donc, ça nécessite quand même d'avoir, je le disais tout à l'heure, une vraie économie circulaire. On sache quoi faire de ce CO2. Et puis, il se développe de plus en plus une technique qui vise à aller chercher le CO2 dans l'air. Donc là, c'est cette espèce de gros ventilateur que vous avez. Il y a 3-4 start-up dans le monde qui travaillent là-dessus, qui visent, voilà, finalement, on va aller chercher le CO2 dans l'air avec un mécanisme qui est capable de le filtrer. Donc, c'est assez bien fichu. Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé un énorme plan de neutralité carbone. Et ils ont même dit, nous, on ne va pas simplement faire de la neutralité carbone. On va aller chercher dans l'atmosphère tout le CO2 qu'on a mis pendant 20 ans ou 30 ans. Comment ils vont faire ? En fait, ils ont lancé un fonds d'investissement d'un milliard de dollars pour soutenir des start-up qui seraient capables de financer ce type de technologie. Ces trois défis que je vous ai présentés sont non seulement des défis, des contraintes, qui peuvent être perçues comme des contraintes, mais c'est surtout une formidable opportunité pour Maurice pour devenir le vrai laboratoire, la capitale de la nouvelle économie climatique. Les défis que je vous ai présentés, en fait, ça repose sur tout un tas de nouveaux secteurs, ou des secteurs qui sont déjà là, ou des secteurs, en tout cas, qui vont vraiment croître. Ce sont des secteurs sur lesquels vous pouvez vous positionner de manière astucieuse, donc c'est des vraies opportunités entrepreneuriales. Vous avez bien évidemment les énergies renouvelables, le pilotage énergétique, l'efficacité énergétique, tout ce qui a trait aux filières locales, à la microfabrication, à la logistique de proximité, aux plateformes qui permettent d'organiser les échanges locaux, les échanges d'énergie. Tout un tas de solutions industrielles ou de services qui permettent de faciliter l'économie circulaire. Et là, il y a beaucoup de travail. Alors, à Maurice, c'est 5%. Dans le monde, seulement 10% des matières mobilisées dans la production sont recyclées, donc il y a beaucoup de travail. Des solutions de location, des solutions de consignes, des solutions de livraison. C'est aussi vous positionner sur les marchés de la séquestration et le stockage de carbone, dont je viens de parler à l'instant. Sur les marchés de la restauration des ressources naturelles, le corail, le tourisme durable, bien évidemment, il y a un potentiel très important. L'alimentation végétarienne. Si vous regardez vos émissions importées, une très grande part de vos émissions importées sont liées à l'alimentation carnée. C'est-à-dire, c'est ces émissions qui se cachent dans l'agriculture, dans l'élevage ou la transformation, mais qui ne sont pas émises chez vous et qui, pourtant, sont liées à votre consommation. C'est le cas aussi chez nous. C'est aussi une manière de penser l'organisation du travail, la décentralisation du travail, les tire-leux. Et puis, un autre marché qui est important, qui se développe au Maldives, par exemple, c'est celui du Seasteading. C'est les habitations, les structures flottantes des habitations. D'ailleurs, tout à l'heure, on voyait sur la carte, en Europe, François a parlé des Pays-Bas. Les Pays-Bas, vous avez toute une culture de recherche-développement qui s'est lancée sur le développement de structures flottantes. Maurice a la capacité d'aller chercher ses marchés efficacement. Vous avez des savoir-faire. Et en exploitant ces savoir-faire, vous êtes capable d'aller sur ces opportunités qui composent la nouvelle économie climatique. Je ne vais pas les détailler, c'est détaillé en rapport, mais sur les matériaux qui rentrent dans les ENR, sur l'impression 3D, sur le packaging alimentaire alternatif, sur l'alimentation végétarienne, vous avez tout un tas de savoir-faire qui vous permettent d'envisager d'intégrer efficacement la chaîne de valeur mondiale de cette nouvelle économie climatique. La nouvelle économie climatique, c'est un enjeu de pays, mais c'est aussi un véritable enjeu d'entrepreneuriat. Vous avez énormément d'entreprises à travers le monde depuis 2 ans, peut-être 3, mais pas plus, qui se sont lancées dans des plans ambitieux, des entreprises et des secteurs d'activité, qui se sont lancées dans des plans ambitieux de neutralité carbone. À travers des techniques assez élaborées, vous avez aussi l'aviation, de grandes entreprises, qui se sont lancées à horizon 2030, 2040, 2050, cet objectif de neutralité carbone. Pour les entreprises, viser la neutralité carbone, ça veut dire mesurer votre empreinte, bâtir un objectif de neutralité, réduire vos émissions, et compenser vos émissions. Réduire vos émissions, c'est travailler l'indépendance énergétique, la consommation des bâtiments, travailler les ENR, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas les acheter, investissez dedans, ou imaginez l'autoconsommation énergétique, je parlais tout à l'heure de la production énergétique distribuée, on peut l'imaginer sur son site. Imaginez la gouvernance carbone dans les COMEX, des ambassadeurs climatiques dans les entreprises, imaginez le prix interne du carbone, c'est-à-dire anticiper la taxe carbone et mettre un prix dans son entreprise pour intégrer ça. La distribution neutre en carbone, l'optimisation des processus, des modes de livraison, imaginez des produits moins carbonés, bref, il y a énormément de solutions pour envisager la réduction. Et puis, si ça ne suffit pas, il faut compenser. Compenser, c'est utiliser des véhicules financiers qui existent et qui vous permettent, en achetant des crédits carbone, ou en investissant dans des fonds climatiques, on en parlera tout à l'heure, vous avez la capacité de financer des projets qui sont moins carbonés ou des projets qui visent à soutenir des puits carbone dont j'ai parlé. Et en soutenant ces projets, vous achetez un crédit et ce crédit vous permet de dire, voilà, s'il me reste 50% de mon empreinte carbone que je n'ai pas pu réduire, je vais la compenser en achetant ces crédits ou en investissant dans un fonds et le fonds, les dividendes sont transformés en actifs. Et donc, en fait, ces actifs carbone vous permettent d'afficher une neutralité, de pouvoir vraiment être mobilisés à 100%. Et juste pour terminer sur ces enjeux-là de compensation carbone, la compensation carbone, c'est quelque chose qui va vraiment se développer, pas seulement dans les grandes entreprises, mais aussi qui va se développer à l'échelle des consommateurs. Vous avez aujourd'hui des cartes de crédit carbone, là, c'est une société suédoise qui, avec Mastercard, développe en ce moment un test où, en fait, chaque client a une carte de crédit et en même temps une application qui lui permettent d'évaluer son empreinte carbone en fonction de ses achats et s'il le désire, de compenser lui-même, chez soi, ces empreintes carbone puisqu'en fait, on est capable de les mesurer, de les traquer dans le temps. On pourrait imaginer des compensations à la caisse. C'est Ben & Jerry's qui, dans une de ses boutiques à Londres en ce moment même, est en train de faire un test de compensation carbone à la caisse. Vous achetez trois glaces et vous êtes capable de connaître... C'est un peu comme un micro-don qu'on peut faire à la caisse. C'est quelque chose d'assez facile et qui permet la compensation. Et puis, on va avoir aussi de plus en plus d'enjeux pour les entreprises à embarquer leurs clients dans le choix des projets qu'on va pouvoir compenser. C'est le cas d'Air France qui compense 100% de ses vols intérieurs et demande l'avis à ses clients pour le type de projet à compenser. Pour terminer cette présentation, je vois cette citation de Larry Fing. En fait, c'est le patron du premier gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock. Il y a déjà quelques années, il avait écrit une lettre aux investisseurs, aux clients, en mettant en avant l'urgence climatique et la nécessité pour ces entreprises à prendre cette urgence climatique à bras-le-corps. Dans la nouvelle lettre qui a été publiée en janvier dernier, il a vraiment remis l'accent sur deux choses. Un, cette nécessité et cette urgence à travailler ça, en fait que chaque entreprise puisse intégrer cette urgence climatique dans sa gestion, dans son management. Et surtout, ils ont rappelé le fait que maintenant, dans leur choix d'investissement, dans la manière dont ils gèrent quand même pas mal d'argent, vous le voyez, ils vont mettre en avance cette stratégie climatique. Et j'aime bien cette phrase, en fait, qui est dans sa lettre. Il dit, la crise climatique, elle est très différente des crises économiques et des crises financières qu'on a connues depuis 20-30 ans, que lui-même a connues à la tête de BlackRock. La crise actuelle, en fait, qui est quelque chose de très nouveau, c'est qu'elle va vraiment amener une réallocation du capital. Pour les entreprises, pour les investisseurs, pour les gouvernements, pour tout le monde. une vraie réallocation du capital. Donc c'est ça, la nouvelle économie climatique. Ce qui n'est peut-être pas encore tout à fait rentable aujourd'hui, le sera demain. Et il est vraiment urgent pour Maurice, même si vous ne représentez qu'une petite part, de vous positionner sur cette nouvelle économie climatique. Et ça sera peut-être le deuxième miracle mauricien. Je vous remercie. Applaudissements Je profite pour vous signaler que vous avez dans les documents qui vous ont été remis ce matin, le résumé de l'étude, du rapport, et que je vous signale aussi que la version complète de ce rapport, en français dès ce matin et en anglais d'ici à quelques jours, ainsi que le petit film que vous avez vu tout à l'heure, tout ça est sur le site climat.mu depuis ce matin. Normalement, il y a le retour de la carbon clock, mais vous l'avez en tête, sinon je vais être associée uniquement à des mauvaises nouvelles, puisque ça n'arrête pas d'augmenter. Donc c'est bien de faire une pause. Bref, pour lutter contre cet inexorable mouvement de la carbon clock, et retarder le moment où nous atteindrons les 450 ppm, vous avez compris, l'objectif de neutralité carbone à 2050, qui a été fixé par l'accord de Paris, consiste d'abord, pour tout le monde, État, ville, entreprise et évidemment particuliers, à réduire nos émissions, puis, le cas échéant, à compenser les émissions qu'on n'arrive pas à réduire, ce qu'on appelle les émissions résiduelles. Il ne faut pas se tromper non plus, François l'a bien souligné, l'action individuelle compte, évidemment, manger moins de viande, consommer local, se déplacer en vélo, acheter d'occasion, etc. Mais les actions individuelles, selon une étude récente, représentent environ, et au mieux, si on arrive vraiment à poser des changements radicaux, ça représentera environ un quart seulement de la réduction qui est nécessaire, le reste relevant d'un niveau collectif d'actions, c'est-à-dire d'investissements de règles collectives qui sont du ressort des villes, des gouvernements et des entreprises pour décarboner l'industrie, l'agriculture, le fret, les transports, les services publics, les bâtiments, la production de chaleur, bref, tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Et Arnaud a insisté aussi sur le fait que c'était des opportunités économiques, des nouveaux marchés qui s'ouvraient aussi pour les entreprises. On voit partout dans le monde, d'ailleurs, il en a parlé aussi un peu, des territoires, des villes petites comme la Rochelle, qui avait un objectif de neutralité carbone à 2040, Copenhague 2025, des régions comme l'Occitanie, les îles Marshall, dont François a parlé tout à l'heure, qui ont un objectif de neutralité carbone aussi, le Costa Rica, plein d'acteurs s'engagent donc sur cette neutralité carbone à des horizons parfois plus rapprochés que 2050. Et on voit ça aussi chez les acteurs économiques de Microsoft, on en a parlé à HSBC, en passant par Nike, Mark Spencer ou les Jeux olympiques, un nombre croissant d'acteurs s'engagent sur cette fameuse neutralité carbone, les stratégies net zéro, etc. En Inde, le groupe industriel Maindra est un pionnier de cette approche et c'est ce que je vous invite maintenant à découvrir avec Anirban Ghosh, qui est directeur du développement durable du groupe Maindra, lequel est engagé sur la neutralité carbone à horizon 2040 et a déjà un certain nombre de sites industriels, dont l'usine Digatpuri, qui a été la première en Inde à atteindre la neutralité carbone en 2018. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Vous avez entendu les mauvais news. En fait, en tout le matin, en François et Arnaud ont parlé, on chaque slide, je pensais que les choses ne peuvent pas se faire plus que ça. Et puis, ils ont fait. En François, en François, je pensais que vous étiez tous très silencieux. Je pense que, comme moi, vous étiez que vous étiez pas peur, ou numb, ou bien. que vous étiez pas peur. Parce qu'on sait maintenant, qu'il y a trop de carbone en l'air, et qu'on est en train d'avoir plus de carbone en l'air qu'il y a plus de carbone en l'air. Il y a plus de carbone en l'air. Il y a plus de carbone en l'air. Donc, l'a plus de carbone en l'air. Il y a plus de carbone en l'air. Mais pourquoi nous devons nous remercier? Nous avons fait ces émissions pour des années, et c'est comme l'industrie fonctionne. Donc, pourquoi nous devons nous remercier? Alors, les gens disent qu'il y a plus de carbone en l'air, les industries, comme vous et moi, ne vont pas bouger à la route de carbone en l'air volontairement et rapidement. Nous trouvons aussi qu'il y a plus de carbone en l'air. Il y a plus de carbone en l'air. Et comme nous faisons business, si, par une chance, nous réussissons à discriminer, alors la possibilité d'unrestre est augmentée jour par jour. Nous avons vu beaucoup d'examples en Indien déjà. Et donc, à croire que cela ne va pas, ce n'est pas le droit à croire. Mais, vous savez, comment nous faisons business? Parce qu'à ce que nous faisons, il y aura des emissions. C'est ce que la technologie est allée aujourd'hui. Il y a très peu d'arres où la technologie de carbone est disponible à nous. C'est-à-dire, c'est-à-dire, où la business opportunity lies. Le bon news est que il y a beaucoup de carbone technologies qui sont en train de devenir mainstream, ou qui sont en train de devenir mainstream, et il y a beaucoup d'opportunités dans ce sens-là. Mais, plus de cela, c'est-à-dire. Un intéressant de développement est-à-dire que millenials, qui, je sais, sont beaucoup de votre travail, comme ils sont dans notre company, ont un sens de purpose. Et c'est que climat action est un type de purpose que tout le monde rallient derrière. Donc, si nous voulons travailler bien et que nous voulons attracter le meilleur talent, peut-être que climat action est une solution possible. Si vous prenez tout cela, c'est presque comme rebooting le business. « Which business should I be in? What sort of manner in which should I conduct my business? How do we attract the best talent? But that's what business is all about. Does transformation happen? It does. It's already happened with corporations around the world. DSM, which was in coal mining, doesn't do coal mining anymore. They're into a bunch of industries which are clearly in the climate space. Augee's given up thermal power completely and have moved to renewable power. So transformation does happen. As it is happening in our company as we move to electric vehicles from diesel vehicles, especially SUVs. So what are the paths to transformation? There are two. One, in which you green your business. That is, you do business in a manner which is greener. And the second, which is to look at new green businesses that you can invest in for the future because those are expected to grow. and that's what the sustainability framework of the Mahindra group tries to capture in all the things that we say that we will do in the group. But the one thing that I do want you to take a look at is the definition of sustainability that the group has adopted. This to us is the way of doing business in the future. It's not as if corporations, including yours, don't want to be sustainable. It's just that what it takes to be a sustainable business has evolved a little bit in this space of climate change. And it is now equally important to be great on financial parameters, also on environment parameters, and on social parameters. And that's what the definition captures. The bar in the middle is all about greening the business. And right up here, grow green revenue, is about getting into green businesses. And this is how we're trying within the Mahindra group to operationalize a path for the future for doing better business. To achieve carbon neutrality, the levers that we can adopt are to do as much energy efficiency as possible, to adopt as much renewable energy as possible, to adopt electric transportation, and we can fund all of this by an internal carbon tax. You don't pay this money to anybody else. It is your allocation of a part of your expenditure, capital expenditure or otherwise, for low carbon technologies that will reduce your carbon footprint and help you be more resilient in the future to any sorts of regulations that may come on industry. If you do all of these, you will find that you're in a place to achieve science-based targets, a very useful set of targets, which essentially helps us understand are we doing enough? Because in the climate action space, many organizations have many initiatives. But if you ask the question, are you doing enough, it's very difficult to find an answer. But if you're aligned to the science-based targets, you know that the sum of your actions are aligned to the Paris Agreement, and you will be able to enable a passage towards that curve that was heading downwards on the 2 degree centigrade or the 1.5 degree centigrade path. But even after doing all of that, it will be difficult to get to becoming carbon neutral because we don't know if we'll be able to completely eliminate emissions from the way we do business. So there will be some amount of sequestration involved, perhaps through trees, perhaps through oceans, and together, it will take us to the path of carbon neutrality. The group, the Mahindra group, has committed to being carbon neutral by 2040, and this commitment was made by our chairman at the Global Climate Action Summit in 2018 in San Francisco. So energy efficiency. energy efficiency. It's actually a place where you can start making money from day one. You can see the number of projects that the group is doing, but more than that, look at the kind of money you end up saving every year for every dollar or every rupee invested in energy efficiency. I've shared with you numbers from two of our businesses, but this is a practice that's helping our businesses reduce the system cost, and you know how difficult that is to do if you're running a company. But as you work on energy, you will be able to impact system cost and take it completely out and not let it come back all over again. Renewable energy is the same story. I don't quite like the percentages that you see over there, but the reason those percentages are not in the high 50s or the high 60s is because of the sorts of regulations that are there in the power market in India at this point in time. Wherever the regulations permit and there are no adverse conditions, we are happy to move to 100% renewable energy because that's a commitment one of our businesses has already made. but these numbers are on an overall basis. Take a look at a single project and look at the kind of return that it gives you. So unless you're an entrepreneur who says, yes I can do energy efficiency and kind of get great returns on my investment, but maybe I'll think of it day after tomorrow. If you don't think that way, then there is no reason why you will not ask your colleagues to bring projects to you which give you returns of this kind. and just like energy efficiency, you can get the same from renewable energy. This of course depends on policies and regulations within the country. But that's the kind of opportunity that's available. I don't know how many projects come to you that give you IRR of 67%, payback periods of less than two years. I've headed strategy and business for a very long time and I know we used to struggle to get projects passed because they would not cross the hurdle rate. But after coming into sustainability, we get projects by the hundreds which are greater than the hurdle rate and where we can actually impact planet and profit at the same time. Green buildings, you've heard about that today during the conversations, help you save lots of money because of the way they're designed, they're great for people to live in, and so we've taken a conscious effort to convert our old buildings into green buildings and to make sure that everything we build now is built to the highest standards of environment friendliness. Circular economy is a conversation you've often had. It's not necessarily only a good thing to do from a pollution perspective. Look at the kind of money that it is possible to make by entering into the space of circular economy. We simply said that we will not send anything to landfill. And we are gradually moving in that direction. So if my colleagues don't send something to landfill, they have to do something with that material. And that's something that repurposing, that not sending to landfill and saving costs there itself is leading to both savings and earnings within the business, none of which we find insignificant. So gradually we are looking at increasing the scope of this work. We haven't yet got to synergies between businesses because that's another game altogether where what is waste for one organization can become an input for another organization. The possibilities are mind-boggling. But at the end of the day, it's a people's movement. Companies will do what they will do, but things will change only when you and I do things differently. So within the organization, we have a program called Making Sustainability Personal. And it is in this program that you see the sorts of numbers that you see on the screen, where colleagues of us come forward and adopt practices which fall in the space of climate action. Now you and I, we don't behave differently at different places. We are characters of a certain kind. So if our behavior gets influenced to do something in a certain way in the office space, we can take it over to home and vice versa. And this is why we think that as a people's movement, there is nothing better than climate action. And you also know that the millennials are seeking purpose. Which other way to get purpose into their lives than to get them to take action on it themselves? We have carefully looked at the risks climate change proposes to our businesses. This is a representative chart. You have a whole lot of things that you can look at within your operating space and see which of them are relevant for you. Because this again helps resilience going forward in the future. You saw this chart before but you didn't see the size of our portfolio. This is just the portfolio of our smallest businesses in the group because they are all new investments. And look at the places we find great opportunity in the future. There is of course renewable energy. Then there is green buildings built by Mahindra Life Spaces. There are electric scooters which today you will find mostly in San Francisco which are built by Mahindra. We are the biggest electric vehicle manufacturers in India. We invested in it some 10 years ago. The chairman was often asked what are you doing? Why are you wasting money? and he kept saying someday you will thank me for it. Just hold on. I am glad he did. Then of course we are in the shared mobility space. Every single shared mobility provider in India has a partnership with Mahindra at this point in time. We have got a business in micro irrigation. We have set up a business in recycling old vehicles because if all vehicles become electric where will the old vehicles go? And what will we do with all those materials? What doesn't appear on the slide is another business we have recently invested in which is to convert waste to energy. Every city produces copious amounts of waste. And most of that waste is actually food waste. If you look at any landfill, 59 to 70 percent of that landfill is pure food waste which is energy. And there is no reason why you should not convert it into energy. So we have invested in a business and that business actually has helped Indore, one of the cities in India, become the cleanest city in the country. So there is a lot of opportunity in the space that overlaps planet and profit. We began when an analyst asked us, do you have a triple bottom line report? That was about 12 years ago. We didn't have a triple bottom line report. So we asked the question, what is a triple bottom line report? And so we began with reporting in disclosures. But it wasn't so much about reporting in disclosures. It was actually a process of learning because you had all these people out there who were asking you questions and asking, do you do this? Do you do this? Do you do something else? And in the process, you got a sense of what it is that you really needed to do. and this is why we chose to engage in reporting and disclosures and in the process learn the actions that are required to be taken. And every year, what is requested for disclosure changes. And that gives us an idea how these things are moving, what is considered to be important, what is gaining importance and so on. And so we would go back to our colleagues in the business, our management and say, you know, this is what is expected of us in the resilience climate action space. And we don't seem to be doing this. And it makes sense that we should be doing this. So that leads to changes in internal policies and so on. But, you know, it might sound difficult, but there are so many people out there who are willing to help. There is a wonderful coalition called the We Mean Business Coalition, which engages with corporations. But they are not the only ones. There are so many people out there who have been working on this for 25 years, 30 years and so on, and who know what are the things to be done because the science is very clear and you've heard a lot of it this morning already. If you do all this good work, you get good, free press coverage. Look at the amount of press coverage that we get. Right? Sometimes I'm asked, are you a profit centre or a cost centre? Now you would think that I would say we are a cost centre. I said, you know, even if I don't take credit for all the savings that I enable our businesses to do, I will take credit for the free press coverage that my colleagues and I managed to get for you. And that is usually three times or more than our revenue budget. So I think we are a profit centre in more ways than one. You can build momentum through thought and action if you were to engage deeply in this space. And if you do this, leadership inevitably happens. You see a lot of firsts out there. We didn't even try to achieve those firsts. We just kept asking the question, what is the right thing to do? And how do we know that we are doing enough? And if this is the right thing to do, should we wait or should we just do it now? So to the extent that our bandwidth would allow, we would take on initiatives. Gradually the initiatives became a programme. And that is important. Because each one of us will have a few examples to say that we do this and we do this and we do this. But it's very difficult to answer the question, are we doing enough? Is it a programme or is it just an initiative? Are we doing this only to show that we are in this space? Or are we doing this because we truly want to make a difference? In the process, of course, there were challenges. And the questions and statements here may be familiar to you. Maybe some of you have said the same things at some point in time. And I'm guessing if you're in this room today, you've stopped saying all of these things. and you are at least asking the question, if I do want to do something, what should it be? And where should I start? But these questions are all very relevant. If you haven't faced them before, you will face them in your journey. There are millions of people in the world, even within my own company, who don't have answers to these questions. This probably, if you ask me what is your job, it is probably to answer questions like this and get more and more people engaged in the conversation. There's been a lot of learning as we've gone along. And it's only fair to share it with you. We've learnt that sustainability has a very strong business case. We've learnt that if you empower colleagues, you get more done than if you were to tell them what to do. We've learnt that millennials identify with responsible corporations. We've learnt that different people move at different speeds. And shaming doesn't necessarily help. You need a lot of patience to take people along with you and applaud every baby step that they take in the hope that those baby steps will become stronger, as they go along. We've discovered that once you get started, you can do a lot more than what you originally thought was possible. If that is our discovery, then there is no reason why it should not happen to other people as well. So, enable the people who are moving at whatever pace they're moving now. We've seen that embracing new developments helps. It certainly helps to get you to Mauritius to speak to a whole bunch of wonderful people. And we've also discovered that walking the talk and talking the walk create impact together. In our organisation, we've always believed in getting the job done, not necessarily talking about it. But sustainability is a space where we are encouraged not only to do the right thing, but to go and share the right thing with as many people as possible. because it is still a time where we have to bring many, many, many more people into the revolution, into the movement. Because only then will we achieve the big numbers that we need to achieve. So, you've heard that there is a business case for sustainability. You've heard your business can save money, get into new businesses, that you can work with youngsters. You've heard all of that. And maybe this is compelling enough. But you have all been blessed by being born into this wonderful place called Mauritius. And you have a question that you probably want to answer. That 50 years from now, what will Mauritius be? I had the opportunity to come here 15 years ago on a holiday. I can't recognise this space when I've come back this time. I've been told that urbanisation has gone up significantly. I can see traffic jams on the streets. There are many other things I'm noticing which typically come along with urbanisation. It's not something you have invented. It happens in our country as well. As urbanisation happens, all these problems come. Problems of managing waste, problems of managing water. You get loads of rainfall, you have cyclones, you have all sorts of things. There are areas in India that get more rainfall than you, but they have a water problem. If you don't manage your water well, these problems will occur. Water is a kind of material which is infinitely recyclable. And yet we don't seem to want to do that because we think there's water everywhere and maybe we can just use it in whichever way we can. But the core question is, 50 years from now, what sort of a Mauritius do you want? Singapore has already made its plan. I don't know, is it bigger than Mauritius? Is it smaller than, probably a little smaller maybe. But it just says that it is possible to make a long term plan for an island country like Mauritius and plan for what's ahead for 50 years. Because then you will ensure that we will all rise for good. Thank you. Applaudissements 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 Merci à Nirbhan pour ce témoignage inspirant qui ouvre quand même. Ça va mieux. Ils vont me remettre... Voilà. Ça va mieux, mais en fait, ça continue. Ce témoignage inspirant et positif qui ouvre le champ des possibles pour les entreprises et pour les acteurs économiques dans la salle et ailleurs. Alors, comme vous le voyez, la clock de cette matinée tourne au moins aussi vite que la carbon clock. Et donc, nous accusons à ma montre environ 25 minutes de retard. Et je vais donc essayer désespérément, mais vaillamment, de rattraper ce retard. Et je ne vais pas y arriver. C'est un peu comme sur le climat. C'est un effort permanent dont on n'est pas sûr du résultat. Mais vous avez entendu à Nirbhan, il a dit qu'il faut prendre même des ambitions démentielles et baby steps pour y arriver. Et donc, je suis désolée de devoir prendre une baby step un peu désagréable, parce qu'on ne va pas avoir le temps de poser des questions en live à nos intervenantes ce matin. En revanche, ils sont disponibles à la pause et je vous invite vraiment, mais vraiment, à aller les voir, à condition que vous ne dépassiez pas le temps de la pause en fait, c'est ça le sujet, à aller les voir pour leur poser toutes vos questions. Nous avons une pause que je vous propose d'essayer vaillamment aussi et ensemble de ramener à 20 minutes. Autrement dit, il est 11h30 et je vous propose qu'on se retrouve à moins 10 sharp, s'il vous plaît, dans cette salle, histoire que vous n'ayez pas trop faim. Évidemment, la pause est constituée de produits locaux. Vous vous en doutez et je vous invite à en profiter. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.